Générique Loïc Le Floc Prigent, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Syncurview, nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je suis Loïc Le Floc Prigent, industriel, originaire des Côtes d'Armor en Bretagne. J'ai été successivement président de grandes sociétés et puis de plus petites. Aujourd'hui je suis président de 4 ou 5 PMI industrielles dans la mécanique métallurgie et je suis en même temps président de la branche industrie du mouvement éthique, un mouvement qui rassemble des entreprises de tous bords, de toute origine, pour essayer de faire avancer la vie des entreprises en France. Ce qui est un problème en soi. On a décidé de vous faire venir aujourd'hui parce que vous êtes un vieux loup de mer de l'industrie. Vous avez piloté des grosses boîtes énergétiques françaises. Et comme vous pouvez le voir, la France est en train de calancher auprès de ces entreprises. Elle est en train de boiter, je dirais. Et on a besoin de vos lumières. Comment vous percevez la situation énergétique de la France ? Quelle répercussion ça va avoir sur nos boîtes ? Quelle répercussion ça va avoir sur le tissu industriel français à court, moyen et long terme ? La situation est pour moi un drame. Un drame personnel parce que j'ai consacré ma vie professionnelle, ma vie tout court, à l'industrie française et à l'énergie, puisque j'étais successivement président d'Alpha-Quitten et de Gaz de France, que j'ai par ailleurs été président de l'industrie chimique, puis à travers tout ça, l'industrie pharmaceutique. Et je vois les dégâts qui ont été faits déjà depuis des années par méconnaissance ou par hostilité. On finit par se demander si ce n'est pas l'hostilité à l'égard de l'industrie. Et là, c'est une sorte de coup de grâce. C'est-à-dire qu'on a maltraité l'indépendance énergétique de la France, qui était quasiment réalisée il y a 20 ans. Et puis, on est en train de conduire l'industrie française au désastre, puisque les industriels de tous les pays adjacents vont payer leur électricité trois fois moins cher que nous, industriels français, alors que notre électricité est produite deux fois moins cher que chez eux. C'est un drame, un drame sur lequel visiblement un certain nombre de gens se penchent, mais en disant qu'ils n'y peuvent rien. Un drame qui ne conduit pas le patronat français à s'élever en disant que ce n'est pas supportable, il faut que ça cesse. Mais on fait une conférence de presse au bout de six mois, alors qu'on sait que la catastrophe est à nos portes. Et c'est un drame parce qu'on continue à parler d'autre chose. C'est-à-dire que soudain, on s'aperçoit qu'il y a un chèque qui arrive pour X, Y ou Z. Il y a un préservatif gratuit. Sans s'apercevoir de la situation des entreprises françaises, qui a priori, si on regarde un peu les PGE, c'est-à-dire les prêts qui vont disparaître à la fin de l'année, et les contrats qui vont commencer le 1er janvier 2023, c'est de l'ordre de 300 000 entreprises qui sont en dépôt de bilan potentiel à partir du 1er janvier. Ce n'est pas rien. Et on sait que les PME et les PMI et tout ce tissu industriel français, c'est l'essentiel de l'emploi industriel. Donc d'un côté, on dit je vais aider les consommateurs, et de l'autre, on oublie que ces consommateurs peuvent travailler dans des entreprises qui vont disparaître. Donc on aide... On aide les consommateurs d'ailleurs avec notre fric. Mais oui ! C'est le chéquier de Mamie France. Oui, c'est ça. C'est ça. Effectivement, on a le sentiment qu'on emprunte dans des conditions catastrophiques. C'est-à-dire qu'on est à 150 milliards de déficit commercial, on a eu un endettement qu'on n'a jamais eu, et l'endettement abyssal, le commerce commercial abyssal. On continue à avoir de l'argent gratuit, puisque c'est d'autres qui payent, on ne sait pas lesquels. On vous le donne, parce que vous êtes gentils, parce que vous faites ci, vous faites ça. Le comble pour moi, ça a été les boulangers. Les boulangers, ils vous expliquent très très bien. Voilà, je suis aujourd'hui avec une baguette à 1,20€. Il faudrait, pour que je m'en sorte, 1,70€. Passer de 1,20€ à 1,70€ le 1er janvier, comment c'est possible ? Tous les clients vont hurler. Donc je ne peux pas... Mais de toute façon, je ne peux pas continuer. Et puis, vous entendez le ministre qui dit, ben oui, c'est simple, on a bien compris. Le boulanger, il va passer de 50.000€ à 300.000€ d'électricité. Oui, c'est bien, parce qu'il a des fours. C'est normal. Bon, mais alors, qui ne s'inquiète pas, qui ne s'inquiète pas, parce qu'on va lui donner un peu d'argent. Bon, il va recevoir un chèque de 200€ tout de suite. Dès qu'il oublie. Ce n'est pas dans ces proportions-là. C'est, par exemple... C'est complètement fou. On passe à... Je demande la communauté à me fact-checker. On est à environ 15.000€ de fonctionnement pour un petit boulanger qui a 10 employés. Ça passe à 80.000€ et il va recevoir 8.000€ d'aide. C'est ça ? C'est ça. Dans ces eaux-là. S'il est gentil. Pourquoi s'il est gentil ? C'est-à-dire, dans un premier temps, il soit 200€, après il reçoit 600€, ensuite, s'il fait un dossier, il reçoit ça. C'est par étape. C'est par étape. Et ça, c'est complètement idiot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à penser que les gens travaillent pour recevoir des aides. On travaille parce qu'on aime le travail, parce qu'on a fait une entreprise, parce qu'on bâtit une entreprise et on a fait fonctionner, avec les gens qui ont envie de travailler avec vous, et on reçoit la juste rétribution, l'investissement financier et humain qu'on a mis dans la boîte. On n'est pas là pour dire je fais la quête aujourd'hui à la cathédrale. Ah bon, maintenant, je vais chez M. Le Maire plutôt. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça, c'est révoltant. C'est révoltant de ne pas voir aujourd'hui les gens s'apercevoir de la catastrophe qui arrive. Et c'est révoltant de voir comme réponse le chèque et l'aide. Et moi, je pense que l'ensemble des gens que je connais, que j'apprécie, avec qui je travaille depuis maintenant pas mal d'années, tous ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'aide. Ils ont besoin de bienveillance. Ils n'ont pas envie que l'État leur envoie le fisc, leur envoie le gendarme de l'environnement, leur envoie le gendarme de l'inspirant du travail, le gendarme de ci ou de ça. Ils ont besoin de bienveillance. OK. Mais ils n'ont pas besoin d'aide. Ils ne recherchent pas des aides. Ils ne sont pas là pour faire des dossiers pour avoir des aides, pour que quelqu'un qui pense en haut lui dise « Ah oui, vous avez bien fait, alors vous recevez ça ! » Comme un toutou avec le sucre. Les gens ne comprennent pas. Mes homologues, qui sont plus jeunes que moi, mais dont j'adore la manière de travailler, ne comprennent pas pourquoi on parle d'aide sans arrêt et de subvention. Ils travaillent suffisamment pour pouvoir faire en sorte de subvenir tout seul à leurs besoins, si jamais on ne les embête pas. Alors, on va faire une pause et on va remonter la bobine. Et je vais utiliser votre expérience de chef d'entreprise, de président de ELF, qui était une boîte pointe de diamant pour la France. Comment ça se passe quand on est à cette hauteur-là, président directeur général, en termes de prospective et quels sont les contacts avec l'État en termes de prospective et de synchronisation de l'action publique ? C'est-à-dire, imaginez-vous, on regarde les métaux que l'industrie a besoin. Là, on vient de se rendre compte, par contre, pardon, le gouvernement vient de se rendre compte... Le gouvernement, oui, c'est parce que si jamais vous me lisez, parce que ça fait quand même, ça fait 15 bouquins que j'écris, si vous me lisez, vous apercevez que je m'en rends compte depuis longtemps. Je confesse, je ne vous ai jamais lu. Donc revenons à nous, c'est dommage. J'espère que ça va changer. On va peut-être se retrouver sur certains sujets de prospective. Allons-y. Quand on voit que le gouvernement nous fait une énième commission sur notre dépendance aux métaux, sur notre capacité à acquérir les métaux pour notre industrie, on est en 2022. Est-ce que le gouvernement se réveille ? Est-ce que le gouvernement prend en considération la pression sociale en termes de prospective, d'anticipation et de projection ? Comment, à votre époque, avec tout le respect que je vous dois, on faisait pour dialoguer et faire un plan à 30 ans ? Vous êtes les mains dans le cambouis. Vous êtes le PDG de Elf qui a fait le plus de permis d'exploration, d'exploitation que tous ses prédécesseurs et tous ses suiveurs. Donc comment on fait pour faire passer au gouvernement ? Voilà. Il faut qu'on se projette sur ça, ça, ça. Parce que si on ne le fait pas, on canne. On canne sur l'échiquier international, on canne en termes de concurrence et c'est notre système français qui, in fine, va canner. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts, à l'époque, avec les services de renseignement, les services de Bercy, pour leur dire, attention, nous, chefs d'entreprise, on a une vision de bon père de famille, on se projette à long terme pour faire survivre notre boîte, pour faire survivre nos employés et on s'aperçoit que, d'ici 10, 15, 20 ans, la surcapacité de la France n'y est pas. La surcapacité énergétique de la France n'y est pas. Vous avez sans doute remarqué ça. Est-ce que vous avez eu un dialogue direct sur ces questions de pénurie, de surcapacité, de guerre économique, de il faut y aller avec les dents, il faut y aller ? Écoute, quand on est président d'Elf, on est au centre de cet ensemble. Ne cachons pas les choses. À l'époque, Elf est la société nationale qui a été faite pour rendre indépendant, souverain, la France en pétrole. C'est ça le sujet. Donc, le bâton qui m'est confié par le président militaire à l'époque, c'est de dire, comment on fait ? Et je dis, grossièrement, aujourd'hui, si je regarde les raffineries que j'ai et le pétrole dont je dispose dans les puits, ça ne le fait pas. Il faut que j'aille en trouver ailleurs. Donc, je vais accélérer l'exploration partout où je peux. Donc, ça, ça nécessite d'avoir des priorités et ça nécessite d'avoir une diplomatie qui permette de le faire. en particulier à l'époque, je dis, la Russie ne va pas rester indéfiniment comme elle est et par conséquent, il faut que j'ai des contacts avec la Russie de manière à pouvoir être non seulement en Russie puisque il y a des gisements sibériens dans le nord mais qui sont très difficiles à exploiter mais dans le sud, c'est-à-dire l'Ouzbékistan où il y a du gaz, le Kazakhstan où il y a du gaz et du pétrole et le Turkménistan où il y a du gaz. Et donc, j'engage dès le départ en arrivant l'idée qu'il va falloir dialoguer avec tout le monde y compris et c'est un point important d'y compris les régimes avec lesquels on n'est pas forcément en parfaite intelligence démocratique. Donc, il faut pas ça avec tout le monde. Et donc, c'est ça le point de départ. Alors, par ailleurs, on dit on va pas être uniquement sur le pétrole puisque nous avions eu le choc pétrolier en 1973 et à l'occasion du choc pétrolier nous avons travaillé sur l'indépendance de la France et sur les différentes filières possibles pour arriver à cette indépendance. C'est qui ? C'est à dire c'est l'ensemble des acteurs économiques et de l'administration de l'époque. Moi, je suis une délégation générale à la recherche scientifique et technique c'est à dire un organisme public mais essentiellement des non fonctionnaires. Je n'ai jamais été fonctionnaire. Je suis ingénieur. Je suis ingénieur et je suis ingénieur énergéticien puisque l'origine, je suis hydrolicien et d'hydraulique je suis passé à la géologie parce que quand on fait des barrages on fait de la géologie ensuite je suis parti dans le pétrole et ainsi de suite. Et puis à un moment il s'avère que je travaille avec deux personnages qui ne sont pas très faciles d'accès. D'une part Pierre Guillaumat qui a créé le CEA et qui a ensuite été patron d'ELF et créateur d'ELF et puis d'autre part Giraud qui a été directeur des carburants et qui est devenu ministre de l'industrie et un peu le patron des hydrocarbures français. Et donc on réfléchit à partir de 1973 à ce que va être la France demain mais non pas en chambre avec des fonctionnaires il y a des fonctionnaires bien sûr mais essentiellement Il y avait Bernard Rézembert ? Il y avait Bernard Rézembert Bernard Rézembert était chez Pompidou et était celui avec lequel j'étais moi personnellement en contact c'est avec lui que j'ai pu rencontrer le président Rézembert et donc à l'époque on est tous sur la même longueur d'onde c'est à dire qu'il faut que les acteurs économiques les vrais soient là autour de nous c'est à dire que le plan tel qu'imaginé aujourd'hui avec un commissaire au plan qui vient de la planète Mars et qui dit voilà voilà ce qu'il faut faire tout ça c'est absurde c'est pas ça le sujet le plan c'est pas ça c'est les acteurs économiques qui se réunissent et qui se concertent pour dire est-ce qu'on a quelque chose à faire ensemble est-ce qu'on va quelque part c'est ça le sujet et le et disons que le fonctionnaire ou le chargé de mission que j'étais puisque moi j'étais chargé de mission je suis là pour faire prendre la sauce mais la sauce c'est les acteurs économiques qui sont en train de la faire et donc là on est tombé sur les problèmes d'énergie renouvelable on est tombé sur le problème nucléaire avec les les neutrons rapides dont on parlera peut-être tout à l'heure ensuite on est dans le nucléaire on est tombé sur l'avenir du gaz et du pétrole avec éventuellement picole, gazole qu'est-ce qu'on arrive derrière donc on sait en 73 comment on peut arriver et puis on part sur tout ce qui peut être une transformation de quelque chose c'est-à-dire la géothermie la méthanisation etc. et à cette occasion on crée en particulier le commissariat de l'énergie solaire de manière à essayer de voir comment éventuellement avoir cette énergie solaire qui est magnifique dont on s'aperçoit qu'on la connaît très peu très mal puisque n'importe quelle plante fait mieux que nous il faut bien voir n'importe quelle herbe a mieux compris comment utiliser la faute de synthèse que nous on n'a toujours pas compris on n'arrive pas à faire aussi bien et donc on sait qu'on peut faire quelque chose de mieux et donc on fait le commissariat de l'énergie solaire et à une période où on ne sait pas comment le baril va évoluer et pendant le même temps on fait les implantations en mer de Norvège et en mer d'Angleterre pour arriver à prendre le gaz et le pétrole et on prend des risques insensés c'est-à-dire le risque de l'implantation des plateformes en pleine mer de Norvège avec un climat épouvantable on a pris des risques avec l'argent des français pour arriver à ce que en mer du Nord il y ait des gisements de gaz qui nous servent compte tenu de la connaissance que nous avions de la capacité du gaz à résoudre beaucoup de nos problèmes donc vous voyez c'est un ensemble de gens et dont on ne distingue plus quels sont les gens qui savent des gens qui ne savent pas le problème c'est que tout le monde c'est quelque chose et qu'il faut les mettre ensemble et que c'est cet ensemble qui permet de dire voilà la ligne politique que monsieur le président Pompidou ou monsieur le président Léonard d'Estaing il serait bon que vous suiviez si jamais vous voulez que la France devienne au reste un grand pays devienne un grand pays au reste un grand pays c'est ça qu'on a fait et ça c'est le bien commun c'est alors après chacun trouve sa capacité de tirer le meilleur parti de l'effort qui a été fait mais c'est c'est des filières qu'on met en place on ne met pas en place des petits des bricolos dans son coin et lorsque par exemple je prends le dossier électrochimie puisque c'est moi qui ai pris le dossier électrochimie à l'époque on met l'ensemble d'électrochimie de France en route avec les différents laboratoires on a 10 ou 15 laboratoires en France on les met en cheville pour qu'ils travaillent ensemble et on se projette avec est-ce qu'on va faire des pieds des combustibles est-ce qu'on va faire de nouveaux de nouvelles anodes et de nouvelles cathodes est-ce qu'on peut avoir de l'électrolyte solide de façon à imaginer qu'on puisse transbaïuter un peu mieux qu'avec l'électrolyte liquide etc on fait un travail considérable mais on se projette dans le futur et ceci est fait avec bien sûr en liaison comme vous pouvez imaginer avec ce que vous appelez les services c'est-à-dire que si jamais on se fait espionner on veut savoir si on se fait espionner et si jamais il y a des gens qui espionnent on a envie de savoir où et comment on veut savoir un peu ce qui se passe à travers le monde donc tout ça tout ça se fait donc il y a les notes qui arrivent régulièrement c'est les notes blanches c'est ce qu'on appelle qui arrivent régulièrement sur mon bureau et que je lis ou je ne lis pas enfin il y a quelqu'un qui le lit de toute façon voilà donc maintenant votre regard sur ce qui se passe maintenant est-ce qu'on voit des pilotes de pédalo qui naviguent à vue est-ce qu'on voit des mesurettes est-ce qu'on voit des pansements sur des jambes de bois pour éviter un embrasement social est-ce qu'on voit une vision de la France est-ce qu'on peut encore se permettre d'avoir une vision de la France est-ce qu'on est tellement pas mité de l'intérieur est-ce qu'on n'est pas vérolé de l'intérieur pour pouvoir reprendre une souveraineté une indépendance moi je suis d'une grande résilience et je suis plein d'espoir toujours c'est-à-dire que si jamais j'ai pas d'espoir je m'en vais donc je reste en France je suis resté en France comme vous avez vu au cours du temps et je considère que nous avons encore énormément d'atouts si jamais nous voulons nous voulons les jouer simplement je ne vois pas les joueurs je ne vois pas les joueurs c'est-à-dire que je vois des amateurs qui frétillent mais je ne vois pas le joueur c'est-à-dire que je suis étonné que sur le dossier énergétique il n'y a pas eu de réaction que j'attendais c'était quoi la réaction ? la réaction c'est simple vous avez des réacteurs qui fonctionnaient hier et hier toujours le 1er janvier de chaque année l'ensemble des réacteurs nucléaires étaient en fonctionnement c'est la règle m'espère mon pidou le 1er janvier il y a l'hiver qui arrive il est arrivé un peu mais peu importe mais il va arriver grossièrement il y a un mois entre début janvier et fin février en général je dis 15 janvier 15 février il y a un mois un mois et un mois où il fait froid où il n'y a pas de soleil il n'y a pas de vent il n'y a de la neige et donc ce mois-là il faut que tous les réacteurs sont en fonctionnement bon là on me dit ben non il n'y a pas tous les réacteurs parce qu'ils sont en maintenance à montrer bien qui a décidé le grand carénage quoi ? le grand carénage oui ou non oui ou non c'est pas aussi clair ils sont en maintenance oui mais il y a des grands carénages mais il y a le pourquoi on parle là ? ils sont en maintenance ils ne sont pas en maintenance parce que une maintenance c'est quoi pour un réacteur ? c'est une justification précise situation précise doctrine je dirais Pompidou-Messmer le 1er janvier la fin de maintenance c'est simple c'est relativement classique c'est comme ça que j'ai vécu comme ça que j'ai été élevé le 1er janvier c'est fini le dossier maintenance bon alors ensuite il y a eu un dossier qui est celui de la corrosion sous contrainte la corrosion alors ça me fait joli la corrosion sous contrainte c'est ce que c'est parce que c'est sur le réseau secondaire sur le réseau secondaire il y a 3 mm qui ont l'air de poser problème sur 5 cm bon alors on le découvre l'année dernière ah bon il faut simplement demander aux gens qui savent on n'a pas découvert simplement l'instrument de mesure est nouveau et a détecté que c'était bien 3 mm moi j'avais en tête 3 mm aussi mais on n'avait pas bien mesuré parce que l'instrument de mesure n'était pas encore au point là on a dit c'est le 3 mm et on dit puisqu'on a ça sur le circuit secondaire du réacteur machin il y en a 7 pareilles ça doit être pareil pour les autres j'arrête tout mesure de précaution normal non mais normal qu'est-ce qui est normal qu'est-ce qui est normal si jamais si jamais j'ai 7 machines pareilles qu'il y en a une qui flanche et je dis bon là s'il doit y avoir un problème j'arrête toutes les machines moi je suis en faillite tout le temps moi je dépose le bilan de toutes les entreprises industrielles françaises qu'est-ce que c'est cette histoire de quoi s'agit-il il s'agit du fait de bon il y a un problème très bien traitons le problème et puisque vous avez un certain mesure qui a traité le problème et que ça vous fait peur moi ça ne me fait pas peur que le circuit secondaire soit et 3 mm sur 5 cm alors que je sais qu'il y a depuis 7 ans parce que c'était en 2014 ça fait 2014 que j'ai su vous voyez donc ça fait 8 ans maintenant bon ça ne me fait pas peur non très bien bon les circuits secondaires on va qu'est-ce que vous voulez vous voulez qu'on change le bout qu'il y a là on change le bout si vous voulez ça va prendre un peu de temps mais bon mais on arrête un réacteur on n'arrête pas que c'est cet réacteur d'où ça vient ça bon alors il y a ça donc on a arrêté cet réacteur on va dire oui c'est un réacteur il ne fonctionne pas il n'y avait qu'à aller faire fonctionner il n'y a pas de danger il n'y a pas de danger il fonctionnait avant pendant 10 ans ils ont fonctionné comme ça ils peuvent continuer à fonctionner il n'y a pas de danger si c'est ce qui est primaire non si on est près du réacteur non mais on est dans le circuit secondaire on est loin des irradiations on est loin de tout alors ensuite on a Flamandville il y a quand même dans le circuit secondaire je parle sous votre contrôle mais il y a quand même un peu de radiation non sur votre cou là ? là absolument d'accord il n'y a rien il n'y a rien non mais quel est le problème ? non 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 si on commence à avoir des radiations aussi secondaires aussi terrestres alors il n'y a plus personne qui peut vivre autour de la centrale on a fait l'avocat du diable Flamandville Flamandville alors Flamandville il y a eu un problème de soudure bon moi j'ai toujours considéré que le problème de soudure qui était fait avec les 8 soudures n'était pas dans le circuit primaire n'était pas un circuit secondaire c'était un circuit autour et de sécurité et que ce n'était pas dramatique on va tomber au ciel c'est dramatique très bien bon on arrange tout mes anciens collaborateurs ont tout arrangé de mon point de vue j'ai regardé le dossier je pense que la centrale peut aller en fonctionnement on décide qu'elle ne peut pas aller en fonctionnement qui décide ? qui a décidé qu'elle ne pouvait pas aller en fonctionnement ? non on va attendre la mi-2023 pourquoi ? moi je n'en sais rien j'en sais rien et quand je pose la question à mes anciens collaborateurs alors peut-être ils ont peur de moi mais ils ne me répondent pas ils me disent bah oui c'est comme ça alors derrière vous avez Fessenheim on vous a arrêté Fessenheim on vous a arrêté Fessenheim pourquoi vous avez fait Fessenheim ? parce qu'elle est la plus vieille en quoi ? moi alors je suis vieux alors je m'arrête c'est cette histoire ça n'a rien à voir la vieillesse n'a rien à voir le problème c'est savoir si c'est maintenu vous entendez soudain la ministre qui vous dit maintenant on s'est arrêté parce que c'était pas maintenu vous avez un appareil industriel qui n'est pas maintenu qui fonctionne ça n'existe pas à chaque fois qu'il y a quand il y a panne il y a panne et quand il y a danger on arrête donc quand vous avez un avion l'avion est vieux alors je ne vais pas dedans bah non s'il vole c'est qu'il a l'autorisation de voler s'il a l'autorisation de voler c'est que l'ensemble des travaux de maintenance a été effectué pour qu'il puisse voler il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement attendez je vous coupe quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement ça veut dire quoi ? c'est des incompétents c'est il y a des raisons c'est il y a des gens qui pilotent notre politique industrielle et énergétique de l'extérieur moi je dirais c'est tout à la fois mais je suis peut-être méchant c'est le bénéfice de l'âge de pouvoir être un peu méchant mais je dirais bon là ce que je ne supporte pas vous voyez au bout de c'est le mensonge technique on dit la centrale de Fessenheim s'est arrêtée parce qu'elle était vieille non ce n'est pas vrai parce qu'elle non les mensonges techniques ce n'est pas possible elle a été arrêtée pour des raisons politiques pour plaire aux écologistes politiques ça va bon c'est clair bon de la même façon lorsque on a arrêté Superphénix je reviens en notron rapide qui est la politique moyen terme donc il est clair que les centrales d'aujourd'hui sont qu'on pourrait faire aujourd'hui sont meilleures que celles d'hier et moins bonnes que celles qui sont demain c'est clair et qu'on sait que pour résoudre le problème des déchets et le problème de la disponibilité de combustible nucléaire si on prend les déchets des centrales actuelles et qu'on les met dans les réacteurs à neutrons rapides nous avons un cycle parfait et nous pouvons continuer pendant 3500 ans à utiliser en France les déchets nucléaires pour avoir de l'énergie bien on le sait parce que les physiciens ont travaillé pendant des années et travaillé en 73 lorsqu'on a pris le dossier c'est pour ça que je reviens en 73 et au sujet de 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 pétrolier puisqu'on savait bien qu'on avait un problème pétrolier et qu'à un moment il fallait forcer autre chose et donc si jamais on a travaillé sur le neutron rapide c'est en vertu du fait qu'on savait que là on réglait le problème des déchets et qu'on réglait le problème de la pérennité électrique en France pour 3500 ans c'est pas mal et qu'on avait trouvé la solution c'est à dire que le réacteur Superphénix effectivement faisait ce qu'on lui demandait c'est à dire utiliser le neutron rapide pour produire l'électricité bon alors il avait c'est un prototype pas conséquent il produisait pas tout le temps il arrêtait de temps en temps il remontait de temps en temps les politiques disent alors vous voyez il a des pannes il n'y a pas de pannes c'est un réacteur prototype alors ce prototype c'est pas une question de pannes c'est une question d'expérimentation non c'est il s'agit pas ah non il a des pannes alors on l'arrête non il est arrêté parce que et c'est bien clair la gauche plurielle a voulu intégrer pour que monsieur Jospin puisse être le Premier ministre a voulu intégrer les écologistes politiques de l'époque et madame Vouanet a exigé que dès le départ on arrête le réacteur de 3 rapides dès 97 c'est la première mesure que le gouvernement Jospin a pris en 1997 la première mesure c'est pas il n'y a pas il n'y a pas 36 mesures bon et ensuite les physiciens mes amis ont continué à dire c'est quand même dommage d'avoir cédé tout ça parce que qu'est-ce qui s'est passé il y a eu des expériences sur Phenox les gens qui étaient là ils n'avaient plus de job ils sont partis ailleurs donc ils sont partis en Russie en Chine aux Etats-Unis tous plus ou moins en disant voilà voilà ce qu'on a vu et c'est bien avec le sodium liquide on va bien réussir et donc ils sont partis et beaucoup sont restés beaucoup sont revenus et on dit il faut commencer et on a repris un projet qui s'appelle Astrid comme ça qui ne cotait pas trop cher et dans la mesure où on a fait beaucoup de progrès dans le numérique on a fait beaucoup de progrès sur la capacité de faire un jumeau numérique en particulier avec l'entreprise d'Assosystem on savait comment simuler sans aller faire les prototypes aussi importants que Superphénix pour voir quelles étaient les contraintes auxquelles on allait être soumis et son programme Astrid a continué tranquillement et à un moment il fallait non pas faire l'échelle de Superphénix mais faire un prototype suffisant pour arriver à ce que on sache si vraiment par rapport à Superphénix on avait fait des progrès ou pas pendant le même temps on voyait les Chinois les Russes et les Américains qui faisaient des progrès avec les données qu'on leur avait fournies et donc on disait maintenant on doit être à peu près dans les clous et en 2019 nouvelle décision 2019 c'est hier on arrête Astrid c'était pas une somme à fond l'ordre quand on voit aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on donne un chèque c'est un milliard pour un chèque de 100 balles pour chacun c'est un milliard machin c'est 5 milliards 10 milliards bon il s'agissait d'un milliard mais je dirais que connaissant mes physiciens on leur aurait dit on continue avec 500 millions ils auraient continué et on a arrêté le programme Astrid de nouvelle fois or c'était la chance de la France d'avoir 15-20 ans d'avance des physiciens nucléaires la physique nucléaire française était avec les prix Nobel que vous connaissez la meilleure du monde et on avait de l'avance sur le sujet alors là on n'a plus d'avance peu importe on est quand même les français on a des physiciens parmi les meilleurs du monde encore donc on est capable de reprendre le projet on est capable de dire allez maintenant on sait qu'on a un problème à court terme on va avoir le problème on va régler le problème à moyen terme le prochain réacteur après les 6 réacteurs que l'on fait éventuellement si jamais ça passe les 6 réacteurs qu'on passe pour passer effectivement les années qui viennent on va on va les faire mais peut-être les suivants vont être trop rapides de manière à utiliser les déchets dès maintenant et bien ça on le fait on n'évoque même pas la question alors vous voyez on n'évoque pas cette question là on n'évoque pas la question du moyen terme on rêve une annonce la fusion marche la fusion c'est long terme le réel moyen terme celui qui va nous sauver c'est le neutron rapide c'est la fermeture du cycle qu'a très bien expliqué Yves Bréchet aux parlementaires alors est-ce que ça a été au-delà des parlementaires vous avez essayé en tous les cas c'est magnifique comme histoire Yves Bréchet magnifique magnifique oui mais pendant des années il n'a pas voulu parler parce qu'il est parti il est parti parce qu'on ne voulait pas poursuivre le programme le programme Astrid il a à peine dit il a dit oui je n'étais pas d'accord parce qu'on ne lisait pas mes rapports parce que qu'est-ce que c'était essentiellement que les conseillers des ministres disaient non il faut arrêter le programme Astrid il a dit je vais mieux m'en aller plutôt que de voir ça et donc il est parti à cause de ça c'est pas moi qui le dis c'est la réalité et donc on voit qu'on ne s'occupe pas du court terme on ne s'occupe pas du moyen terme dans ce domaine nucléaire qui est essentiel pour nous mais vous direz on s'occupe du reste on s'occupe bien on s'occupe bien non on ne s'occupe pas vous savez le nombre de petits barrages de petits barrages hydrauliques qui sont en train d'être démolis aujourd'hui aujourd'hui là tous les jours tous les jours il y a des petits barrages un petit barrages non on l'enlève parce que le saumon n'arrive pas à remonter la biodiversité la biodiversité on l'oublie quand on fait des éoliennes chez moi au Cap Fréel en foutant en l'air l'ensemble de la faune et de la flore et de la beauté d'un paysage magnifique du Cap Fréel et du Cap d'Erké mais par contre quand il y a un saumon qui ne peut pas sauter on enlève le barrage parce que le barrage hydraulique c'est pas bien c'est un peu caricatural on peut faire des passages à saumon ben oui mais malheureusement on supprime le barrage aujourd'hui le nombre de petites centrales au fil de l'eau qui disparaissent continue à être on en fait une par mois une par semaine on continue comme si de rien n'était comme si on avait l'électricité pour tous sans difficulté il n'y a aucune mesure d'urgence qui est prise sur l'hydraulique alors à côté de ça il y a d'autres dossiers hydrauliques qui ne sont même pas traités on les met sous le boisson l'hydraulique c'est compliqué c'est pas ci c'est pas ça puis c'est pas beau puis c'est mal vu les écolos et puis c'est quand même dangereux un barrage qui saute oui c'est très dangereux c'est ce qu'il y a de plus dangereux c'est ce qu'il y a de plus dangereux mais là en l'occurrence ce qu'on supprime c'est les petites centrales au fil de l'eau alors là elles n'ont aucun danger elles n'ont jamais fait un mort celle-là bon alors on supprime ça donc la géothermie bon ben ça existe on pourrait dire j'ai fait un grand programme géothermie il n'y a rien bon sur la méthanisation on pourrait dire ben voilà il y a eu un effort de fait sur la méthanisation des déchets etc bon moi j'ai rencontré les métalliers les gens qui font du méthane etc donc la seule chose qui est importante pour eux c'est de pouvoir dire qu'il y a 2 à 3% de bio méthane dans les tuyaux de gaz de manière à ce que des parasites vendent l'ensemble du gaz en disant il y a du bio il y a du bio dedans il y a du bio dedans c'est un peu plus cher c'est vous qui avez le bio le bio éthanol c'est vous c'est vous qui l'avez c'est vous qui l'avez c'est vous qui l'avez alors il y en a un peu et il y en a 45 qui l'ont et qui ont leur certificat comme quoi ils l'obtiennent donc tout ça c'est de l'habillage mais il n'y a pas de politique donc on ne fait pas de politique énergétique en France mais surtout ce qu'il y a eu au départ c'est que on a une politique en disant mais on aura moins besoin d'électricité parce que parce que on va faire des économies on va on va on va faire des économies etc donc c'est pas la peine de faire des de faire des vous voulez faire des centrales mais à quoi ça sert on va pas avoir besoin de tant d'électricité c'est pas vrai et donc c'est la politique 2012 on va décroître tranquillement et en 2012 on dit on va décroître par conséquent pourquoi faire d'électricité voilà vous voyez donc c'est un tissu de mensonge de mensonge technique de mensonge réel d'incompétence d'ignorance c'est votre interprétation quoi c'est votre interprétation moi je vous me demandez mon avis alors moi je donne mon avis je veux pas si c'est vous pouvez avoir la vidéo si jamais monsieur X ou monsieur Y sont là autour de moi ils vont dire mais non pas du tout j'ai fait j'ai fait ce qu'il fallait mais moi je suis qu'un pauvre industriel qu'est-ce qu'on regarde l'efficacité est-ce que la politique que j'ai suivie a un succès ou pas c'est facile je fais une politique 5 ans après j'ai fait un investissement 5 ans après est-ce que j'ai mon résultat ou pas si j'ai mon résultat j'ai réussi si j'ai pas de résultat j'ai raté par conséquent je fais un retour d'expérience en disant puisque j'ai pas réussi pourquoi j'ai pas réussi qu'est-ce que je dois faire maintenant pour corriger là il n'y a rien il n'y a pas un mot c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a fermé Fessenheim on a perdu 1,8 gigawatt très bien on ouvre Sintavolt qu'on avait fermé il y a quelque temps on regagne 1,8 mégawatt charbon c'est ça ? charbon on a fermé le Havre personne ne parle du Havre 1,8 gigawatt encore on n'en parle pas c'est passé par on parle de rien c'est-à-dire que et on dit vous savez vous avez à être sobre il faut que vous attendiez quand même parce qu'il ne faut pas prendre trop de douche c'est pas bien si elles sont trop chaudes c'est vraiment pas bien vous devez vous foutre de la gueule du gouvernement est-ce que vous avez coupé est-ce que vous avez coupé votre wifi en partant de la maison ? c'est ça que j'entends c'est ça que j'entends et j'entends qu'il faut j'achète une voiture électrique puisque c'est comme ça que je vais me sauver alors que j'ai plus d'électricité et que si jamais j'utilise le vélo électrique et la marche à pied c'est beaucoup mieux je ne peux pas avoir une publicité de bagnole sans avoir le fait qu'on me dise immédiatement s'il faudrait mieux quand même que vous preniez le vélo ou la marche à pied qu'est-ce que c'est ? c'est de la politique ça ? est-ce que c'est de la politique ? je suis désolé c'est moi qui dois répondre aux questions on a changé de rôle rembobinons le film 72 premier choc pétrolier vous nous avez dit on savait qu'on allait avoir un problème de ressources vous m'avez parlé du pic oil du pic énergétique quel était l'état de vos connaissances déjà à l'époque quelles étaient vos projections de soutenabilité du modèle quelles étaient vos projections de soutenabilité du modèle avec des puits qui avaient été mal forés donc qui n'allaient pas pouvoir donner comme on voulait à un prix qu'on voulait combien d'années ? on avait on avait d'où venaient vos informations ? oui alors donc on avait d'abord sur l'ensemble de la planète je pense que la France avait le meilleur bureau de recherche géologique et minière avec le BRGM et avec le commandant Cousteau voilà si vous voulez enfin disons qu'en tous les cas avec le BRGM nous savions beaucoup de choses et c'était nous qui étions un peu partout donc nous avons nous avions un banque de données alors on n'était pas informatisés mais on avait des géologues on avait donc on avait des armoires dans la compagnie de géophysique des armoires entières alors muni de ça nous considérions à l'époque qu'on avait pour 400 années de charbon à peu près et qu'on avait encore pour 73 pour 150 années de de pétrole et 200 années à peu près de gaz alors à quel tarif tel taux de croissance et ainsi de suite alors donc le problème c'était le tarif alors donc en charbon le nombre de mines de charbon qui affleurent est extrêmement importante donc on avait trouvé les pétroliers qui avaient trouvé en Chine c'est monsieur Hammer qui avait trouvé des kilomètres de charbon qui affleuraient on avait trouvé la même chose en Inde donc sur le charbon on était sûr de nous ok sur sur le pétrole nous étions en train de partir d'une période avec le colonel Drake en Pennsylvanie en 1850 où on prend 5% des gisements et on était sur une dérive qui nous conduisait à dire qu'on pouvait avec l'ensemble du travail qui est fait la réinjection de gaz dans les puits et l'ensemble des techniques bactériennes on arrivait à une récupération de l'ordre de 50% et nous avions l'idée de zone où on pouvait trouver du pétrole nettement plus importante que celle qui était dans les caisses les recherches que nous avions faites en Norvège en prévision du choc pétrolier du Moyen-Orient si jamais on était parti en Norvège et en Angleterre c'est qu'on avait peur de ce qui se passait au Moyen-Orient parce qu'ils pipotaient leurs chiffres non non on avait peur de ce qui allait se passer c'est à dire que c'est des zones instables et disons que les grands pétroliers français c'est à dire Guilloma et Giraud c'était les deux papes du pétrole de l'époque avaient dit il faut absolument aller en mer du Nord voir ce qui se passe en mer du Nord donc le travail de mer du Nord était un travail de précaution alors la bonne précaution pour moi la bonne précaution par rapport au délire éventuel du Moyen-Orient qui était sous dominion quand même américano anglais et on ne savait pas trop ce qui allait se passer compte tenu des rivalités à l'intérieur des deux ensembles et à l'intérieur des compagnies donc notre inquiétude conduisait à ça et conduisait dans le même temps à aller en Afrique voir ce qui se passait et d'où ce qui a été réalisé au Sahara à l'époque par les pétroliers français c'était ça l'idée alors l'idée qu'on avait à l'époque c'était que le picoil qui avait été mis relativement tôt était un picoil faux et que ça allait durer plus longtemps et donc nous n'étions pas inquiets là-dessus et l'inquiétude a commencé après que j'ai été président lorsque les gens du GIEC ont dit il faut éradiquer le pétrole c'est là c'est au moment où nous n'étions pas inquiets sur la capacité du pétrole à rester à un niveau relativement bas en prix pendant une période relativement longue et vous étiez planté non c'est pas planté les gisements de mer du nord non non c'est pas planté on a beaucoup on a beaucoup pris le pétrole de mer du nord on a beaucoup sur ces pétroles de mer du nord pour maintenir les prix bas et pour éviter que le Moyen-Orient ne monte trop les prix c'était ça on avait cette capacité de jeu qu'on n'a plus tellement maintenant enfin qu'on a médiocrement maintenant disons que on avait les pays de l'OPEP et par conséquent il fallait essayer d'éviter que les pays de l'OPEP nous refassent le coup de 73 et donc à chaque fois qu'ils disaient nous on n'est pas autosuffisants mais on est quasiment autosuffisants on aurait été autosuffisants si en 1962 on avait gardé le Sahara c'est clair mais on n'était pas autosuffisants en tant que tel dans l'état où nous étions donc Sahara algérien algérien oui alors et on voyait bien que les régimes que chacun avait le sentiment qu'il maîtrisait son régime les Italiens avaient le sentiment qu'ils maîtrisaient la Libye puis ensuite ça a été Occidental Pétrole et les Américains qui ont dit on maîtrise Kadhafi donc chacun a le sentiment qu'à un moment il maîtrise son dictateur qui est sur les gisements de pétrole mais aujourd'hui en particulier les Américains qui avaient beaucoup misé sur Mohammed Bin Salman disent maintenant est-ce que tu peux augmenter ta production et l'autre dit non moi je m'entends très bien avec Poutine non non on est bien comme ça c'est pas facile et donc le fait de diversifier est important de la même façon qu'on diversifie avec tout ce qui est Amérique latine le Venezuela et qu'on sort donc je pense je reviens à un propos c'est donc en pétrole ce que nous avions observé c'est important puisque dans votre question c'est que la courbe d'expérience nous conduit à diminuer le coût d'extraction de manière assez rapide c'est à dire que lorsque nous commençons en eau profonde en mer du nord on dit on va sortir le pétrole au minimum à 12 dollars le baril et lorsque je vais au Nigeria et que je vais en eau profonde encore encore plus profonde que 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 les gisements antérieurs là je suis à 16 dollars le baril et l'ensemble de la communauté pétrolière me dit tu es fou parce que c'est beaucoup trop cher et tu n'arriveras pas à descendre et en fin de compte ce n'est pas vrai c'est à dire qu'au bout d'un certain temps avec tous les progrès techniques que l'on fait on arrive à baisser de 16 à 4 ou 16 à 5 ou 16 à 6 donc les progrès sur le prix du pétrole comme sur le prix du gaz sont considérables à tout moment et c'est ce qui rend les raisonnements des autres filières j'y reviendrai tout à l'heure contestables parce que on fait des progrès et on maîtrise beaucoup plus des progrès dans l'extraction pétrolière à l'extraction gazière parce que pendant 100 millions d'années il y a des gens qu'on ne connait pas qui ont travaillé dans le sous-sol et qui ont fait des trucs gratuits et donc on bénéficie de tout ce qui a été fait en macération de produits organiques pendant des centaines de millions d'années et alors donc on avait tout ça en caisse si vous voulez et et on s'est orienté néanmoins vers les techniques nouvelles qui permettaient de nous en sortir s'il y a un sujet que nous n'avons pas traité à la période de 1973 parce que nous considérions qu'il était marginal c'est celui qui fait écho aujourd'hui en grand en grand en grande pompe qui est l'éolien pourquoi alors il faut expliquer pourquoi avant de passer sur l'éolien là on en est où j'entends des gens me dire les gisements mer du nord ont passé leur pic j'entends j'entends oui et non c'est à dire que la Norvège a des gisements qui ont été découverts et la Norvège a une politique de mettre en fonctionnement les gisements quand il leur paraît utile compte tenu du prix du baril ou du prix du gaz donc la Norvège a encore beaucoup de gisements découverts qui sont en état de fonctionnement et qui ne mettent pas en fonctionnement parce que c'est pas le moment la Norvège est très conservatrice c'est un petit pays qui vit essentiellement sur le pétrole et le gaz en utilisant autre chose et en mettant son argent dans le greenwashing donc c'est c'est sympa comme régime mais c'est mais c'est très efficace puisque plus vert que plus vert que les Norvégiens tu meurs et simplement ils ne vivent depuis des années que parce que Alpha Kitten la compagnie dont j'étais président a voulu trouver du gaz et du pétrole en Norvège c'est là-dessus qu'ils vivent donc c'est plus compliqué que ça donc là il nous reste quoi en termes de pétrole ? alors en termes de gisements on trouve des gisements partout aujourd'hui combien de millions de barils ? capable de donner combien de millions de barils par jour ? on peut très bien continuer encore pendant un grand nombre d'années à faire les millions de barils qu'on faisait avant c'est pas il n'y a rien il n'y a pas de drame aujourd'hui le drame c'est que on a arrêté un certain nombre d'explorations un certain nombre d'investissements un certain nombre et qu'on embête les gens qui veulent investir donc par exemple quand on trouve un Ouganda ça nique un peu le climat quand même non ? ça nique un peu le climat oui mais il faut savoir ce qu'on veut on reviendra là-dessus quand vous voulez il ne faut pas tout mélanger donc moi je dis je suis sur le pétrole je suis sur l'énergie j'ai un dispositif avec du pétrole du gaz du nucléaire de hydraulique et des énergies dites renouvelables et qu'ils ne sont pas forcément donc voilà le panel que j'ai et j'ai par ailleurs des matériaux dont qu'on peut les trouver partout mais il y a des gisements magnifiques dans certains pays seulement et ces gisements sont mettons puisque c'est à la tonne de matériaux prix qu'on peut regarder donc là aujourd'hui sur l'or je vais chercher le gramme par tonne bon alors sur les autres matériaux il faut que je regarde à combien de grammes par tonne je suis et combien ça va me coûter pour savoir si c'est intéressant de continuer à travailler dessus et alors si les prix augmentent effectivement j'ai des réserves plus importantes donc j'avais émis le théorème à l'époque en 1973 on me disait quelles sont les réserves et j'avais répondu théorème numéro 1 les réserves augmentent avec le prix et puis deuxième théorème qui est clair ce qui est rare et cher donc voilà alors après maintenant vous regardez vous me mettez à la sauce bon alors vous pouvez très bien à un moment dire oui mais j'ai je reviens très légèrement sur le sujet prenez votre temps j'ai un produit qui a des économies externes énormes à cause de ses émissions qui est le pétrole et le gaz sur ce pétrole je vais faire une taxe carbone qui va permettre de rééquilibrer par rapport à d'autres énergies alors ça c'est c'est l'idée qu'il existe une sorte de de gouvernement universel qui décide de la manière dont les choses se font alors cette hypothèse d'existence d'un gouvernement universel qui va réguler qui est l'espoir de tous les technocrates non se heurte à la réalité c'est à dire que lorsque vous êtes en Silesie en Pologne et que vous êtes sur un gisement de charbon qui affleure qu'est-ce que vous faites vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas est-ce que vous plantez des carottes ou vous utilisez le charbon si vous plantez des carottes vous risquez de ne pas avoir de carottes par contre si jamais vous utilisez le charbon vous risquez d'avoir de l'énergie donc vous utilisez l'énergie donc tant qu'on est dans des endroits où l'énergie est pour l'énergie fossile est pour rien ou presque rien comment voulez-vous éviter que les populations qui ont faim utilisent ça en disant ah en Pologne il y a du soleil utilisez l'énergie polaire en disant il y a du vent utilisez le vent non c'est-à-dire qu'ils vont utiliser le charbon ils peuvent utiliser moins et donc le sujet pour moi n'était pas à l'époque où l'ensemble des données climatiques ont été fournies où on était à 88% d'énergie fossile utilisée dans le monde n'était pas de dire on va éradiquer une énergie fossile c'était de dire on va regarder comment améliorer les rendements améliorer les économies pour savoir au moment où il y a où ça verse du côté nucléaire où ça verse mais on va regarder ça c'est ça le sujet et si jamais on prend un sujet comme ça vous vous souvenez qu'en 73 vous ne vous souvenez pas moi je m'en souviens donc avec André Giraud avec André Giraud on a dit on va voir si on peut faire la voiture 1 litre au 100 non mais ça c'est une connerie la voiture 1 litre au 100 pourquoi ? parce que plus vous faites une voiture qui consomme moins plus tout le monde achète donc on se retrouve tous avec des bagnoles à 1 litre au 100 regardez avant les voitures consommaient 30 litres au 100 il y a très peu de personnes qui avaient des bagnoles ça n'a rien à voir regardez en Inde avec des petites voitures à 1 litre au 100 tout le monde va avoir tout le monde va avoir non justement ça n'a pas marché là vous vous trompez excusez moi ceux qui ont voulu faire la petite voiture pas chère en Inde se sont plantés et donc parce que les gens qui ont une voiture ont envie d'avoir une vraie voiture c'est une vraie voiture non et donc ils ont fait une voiture qui a des accélérations qui a des c'est parce que la société a envie d'autre chose on est entre le consommateur est-ce que je peux vous couper bien sûr les pétroliers vous avez tous les droits c'est vrai attention c'est vous le patron est-ce qu'à l'époque les pétroliers étaient au courant que le pétrole ça foutait le climat en l'air non c'est vrai ou c'est pas vrai ça non non c'est idiot j'ai répondu j'ai répondu j'ai fait un complément d'enquête sur le sujet sur le sujet et le jeune homme qui était là me disait mais non regardez il y a les rapporteurs non 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 ce n'est pas vrai donc on a commencé on a commencé à parler à parler de ce sujet avec des avec des pincettes dans à la fin de de mon de mon mandat de 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 c'est à dire en 1992 1992 donc c'est 91 92 où on dit il y a il y a à l'époque où je suis président ce dont on parle c'est du gaspillage et du torchage c'est moi et c'est moi qui porte à l'époque le le drapeau contre le torchage de gaz en disant c'est une honte de torcher un si bon produit que le gaz c'est moi qui ai fait ça c'est moi qui vais porter la parole partout en me faisant insulter partout où je vais en disant non c'est pas possible et qui fait les programmes que j'ai initiés en Afrique de 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 donc on a on a même pas l'idée de conservation et de non gaspillage c'est ça la réalité alors on peut réécrire l'histoire comme on veut mais disons que alors alors ils m'ont trouvé un rapport disons que il y a oui d'accord c'est oui il y a peut-être eu un rapport disons que à l'époque ce n'est pas l'objet l'objet c'est de savoir si nous allons pouvoir utiliser le pétrole et le gaz avec un meilleur rendement pour arriver à le conserver plus longtemps c'est à dire que que nous avons le sentiment et c'est effectivement l'inverse qui va être fait par rapport à la période dont je parle c'est à dire la période où je suis président d'Elf c'est à dire qu'on va partir sur le SUV et sur les grosses bagnoles qui font qui vont dépenser plus de 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 alors que à l'époque on est en train d'essayer de raisonner autrement c'est à dire est-ce qu'on pourrait ce produit est un produit magnifique le pétrole il est utilisable dans la chimie sur les routes dans le bitume il est-il dans les avions est-ce qu'on peut essayer de 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 le préserver un peu mieux on l'utilise un peu à tort et à travers et donc alors les constructeurs de voitures sont pas pour et les constructeurs de voitures disent le consommateur c'est pas ça qu'il veut ils font autre chose on est dans et là il n'y a pas de régulateur mondial il n'y a pas il n'y a pas de est-ce que c'est est-ce que c'est un défaut qu'il n'y ait pas de patron mondial je ne le pense pas je n'ai pas envie dans le roman de science-fiction on voit on voit l'organisateur mondial qui est là c'est 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 du Orwell plus mais c'est pas terrible donc je pense qu'il faut donner à chaque à chaque pays à chaque région la possibilité d'utiliser au mieux ses ressources et lorsque je vois les bourbons parisiens dire c'est facile ils ont du soleil en Afrique alors ils n'ont qu'à utiliser le soleil il faut mettre des pâteaux voltaïques partout je dis moi qui ai vécu 30 ans en Afrique je leur demande de venir à un orage tropical de mettre des panneaux photovoltaïques et de voir après un orage tropical ce qu'il en reste ils pourront dire après qu'en Afrique il y a toujours du soleil en Bretagne il y a toujours du soleil ça peut vous le dire mais en Afrique non il y a souvent des orages tropicaux il y a des coquilles Saint-Jacques à Erké d'ailleurs non ? il y a des coquilles Saint-Jacques à Erké bien sûr le politique dans tout ça comment vous percevez les politiques ? vous avez côtoyé Tonton vous voyez Fopidou, Giscard Mitterrand bien sûr pendant 21 ans et 7 ans avant et après 14 ans 7 ans en avant et 7 ans de Giscard et ensuite je connais je connais mais on ne peut pas dire que j'ai été avec je connais ceux qui ont suivi sauf le dernier et donc je pense que c'est pour moi c'est la descente aux enfers dans la gestion alors c'est peut-être à cause de la politique de l'information qui est différente à cause d'internet à cause c'est peut-être parce que les circonstances de la vie politique ont changé etc mais si vous voulez les gens que j'ai rencontrés avec Pompidou c'est des gens qui écoutaient qui réfléchissaient et qui et qui disaient c'est avec ces gens-là que j'ai vécu avec des et 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 je me trouve assez mal dans l'idée que aujourd'hui on prend des décisions qui m'apparaissent particulièrement émotives j'ai l'impression il y a un problème pof on prend une décision il y a un truc non on répond tout de suite alors c'est c'est ça qui a changé pour moi et ça a commencé ça a commencé assez rapidement bon Chirac de mon point de vue réfléchissait quand même moins que les précédents mais 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 après c'est de l'émotion on on a une information hop on dit voilà ce qu'on fait moi si jamais en tant que chef d'entreprise je fais ça je fais faillite vite c'est à dire que c'est plus compliqué que ça la vie est-ce que vous pensez que la France va faire faillite elle est déjà en faillite le problème c'est de savoir comment elle se redresse pour moi pourquoi elle est déjà en faillite elle est déjà en faillite parce qu'elle est trop endettée et qu'elle a un commerce un déficit commercial trop important on est en faillite de fait on est en faillite bon c'est clair maintenant ça veut pas dire qu'on n'a pas de ressources mais disons qu'on est en faillite et donc il faut se redresser comment on se redresse c'est ça le sujet pour moi c'est ça le sujet et donc le sujet pour moi en conséquence c'est de faire de l'industrie et de l'énergie parce que si j'ai pas d'énergie j'ai pas d'industrie et pour faire de l'industrie il faut que je montre que je suis compétitif un des rares endroits où j'étais compétitif c'était l'énergie et si j'ai plus ça pourquoi j'étais compétitif ? parce que je suis bien meilleur que les autres parce que je suis plus intelligent ? non parce que j'ai une grande armée pourquoi je serais plus intelligent ? alors je serais plus intelligent si et c'est là le point fondamental qu'il faut que tout le monde comprenne c'est que à un moment les gens ont cru que parce qu'ils étaient intelligents ils pouvaient savoir faire et faire faire et donc ils ont dit allons faire faire n'importe où or celui qui sait faire celui qui fait d'ailleurs c'est dans le mot c'est dans le mot savoir faire savoir faire on sait faire si on fait et là ils ont dit on va envoyer ça en Chine on va envoyer ça en Inde on va envoyer ça au Vietnam on va envoyer etc et alors après on arrête les produits pas chers et comme c'est nous les plus intelligents c'est pas ça qui se passe c'est pas ça qui se passe quand on fait pas on sait pas faire et donc il faut continuer à faire vous n'avez pas compris le raisonnement Loïc vous n'avez pas compris le raisonnement maintenant on a le savoir pas faire et on prend le pognon et puis après on se retrouve le bec dans l'eau c'est ça si je résume correctement c'est à dire que aujourd'hui moi ce que j'aimerais c'est qu'on me dise plutôt que de on va réindustrialiser comment sans énergie pas chère je voudrais qu'on me dise comment on va éviter la faillite des 150 000 à 300 000 entreprises à la fin de l'année ça j'aimerais être un petit tas deux j'aimerais qu'on me dise comment on va faire pour mettre le prix de l'électricité au même niveau que nos voisins non pas non pas non pas moins cher on le fait moins cher c'est à dire que les voisins vont le faire en ce qui concerne l'électricité puisqu'on reprend l'électricité à 115 euros le mégawatt heure et c'est ça qu'ils vont faire bien nous on le fait à 50 euros le mégawatt heure et moi industriel je l'achète je l'achète à 600 euros le mégawatt heure on me dit on me dit oui c'est pas de chance il n'y a pas de chance et non il n'y a pas de chance il n'y a pas de chance on me dit mais on va si tu es gentil si tu fais bien les dossiers si tu es là on va peut-être mettre un bouclier à 300 alors ça varie à 382 328 on ne sait pas dans quel ordre c'est le 2 et le 8 bon 300 peu importe c'est 3 fois plus moi je ne peux pas je ne peux pas être convaincu à 3 fois plus donc j'ai besoin dans les délais courts qu'on me dise comment on va me mettre à 115 comme les autres on me dit c'est pas possible pourquoi c'est pas possible parce qu'il faut qu'on aille acheter l'électricité chez les autres c'est là que je reviens sur tout ce que j'ai dit sur les centrales nucléaires et les centrales à charbon à fuel les barrages etc j'ai dit voilà ce qu'on peut faire et on peut le faire dans combien de temps dans un mois on est début décembre dans le 15 janvier on y est dans un mois on peut remettre tout ça en route si on a envie si on a envie et si on le fait pas c'est qu'on n'a pas envie pourquoi vous n'avez pas envie est-ce que vous voulez tuer encore 150 000 ou 300 000 entreprises de nouveau on a déjà tué pas mal est-ce qu'on vaut absolument tuer ces entreprises je vous coupe vous avez raison de me couper parce que je ne sais plus où je vais vous inquiétez pas EDF est en train de nous sauver du moins le personnel d'EDF réactive nos réacteurs là on est à 42 et c'est en montée en puissance oui 42 sur 56 heureusement qu'ils sont là oui d'ailleurs j'en profite encore pour leur passer un petit coup de polish pendant le Covid ils ont été extraordinaires extraordinaire bien sûr et on n'en a pas assez parlé nous on avait des informations de l'intérieur des réacteurs et ils ont été extraordinaires et ce sont les seuls qui ne couraient pas comme des poulets sans tête est-ce que vous avez déjà discuté est-ce que vous avez déjà fait venir dans ce fauteuil un directeur de centrale nucléaire vous voyez les mecs que c'est c'est fantastique ces types là ils ont sur le dos des trucs extraordinaires ils ont et là on leur a collé le pire qui soit c'est-à-dire on l'a collé non vous n'avez pas d'argent vous ne pouvez pas faire maintenant si vous la faites il faut le faire tout de suite il faut ceci il faut démonter sans sans avoir des dispositifs d'urgence c'est-à-dire que moi quand je suis je suis industriel bon j'ai une machine qui pète très bien une machine qui pète c'est embêtant parce qu'on ne va pas pouvoir livrer on est le même très bien parfait combien de temps ça prend du temps parce qu'il faut aller chercher c'est très bien parfait bon et je me mets en dispositif d'urgence c'est-à-dire que je travaille jour et nuit 7 jours sur 7 allez c'est urgent heureusement qu'il y a l'inspection du travail quand même et donc on va à l'inspection du travail et on négocie avec l'inspection du travail on dit voilà est-ce que ça va tard est-ce qu'ils sont d'accord oui ils sont d'accord très bien l'inspection du travail viens voir d'abord on a la permission de faire et on travaille pour que les machines soient en route le plus rapidement possible pour satisfaire le client le client est roi c'est bien connu bon là c'est pas urgent les mecs se sont mis en urgence eux-mêmes mais personne leur a dit de se mettre en urgence c'est eux-mêmes qui ont travaillé un peu plus qui ont etc c'est le travail qui a été fait et les sous-traitants les sous-traitants parce qu'il y a les sous-traitants ils ne travaillent pas tout seul les gens c'est d'externalisation ils ne travaillent pas tout seul il y a quand même 200 000 mecs qui travaillent dans le nucléaire en France qui ont continué à travailler dans des conditions souvent difficiles quoi ? dans des conditions souvent difficiles absolument et qui sont maintenus les bois sont maintenus grâce au travail en Chine grâce au travail en Finlande et en Angleterre et en Angleterre ils n'aiment pas les français qui travaillent par conséquent ils ont du mal à travailler en Angleterre bon et ces mecs-là ils ont continué à travailler mais on ne leur passait pas de contrat parce que les contrats il fallait faire des appels d'offres des appels d'offres mais pourquoi c'est si cher ? il n'y a pas d'argent et ainsi de suite donc les conditions dans lesquelles les gens d'EDF ont travaillé pendant ces dernières périodes sont dingues complètement dingues et ils ont réussi effectivement et ils continuent à réussir j'espère qu'ils vont réussir à faire mais si jamais j'espère qu'ils vont tenir le coup mais si jamais mais si jamais on pouvait aller au-delà des travaux qu'ils font et faire en sorte que cette contagion des de la corrosion sous contrainte ne soit pas considérée comme éternelle ça pourrait aller plus vite encore c'est-à-dire qu'on pourrait remettre 5 ces réacteurs beaucoup plus vite en circulation là dans les semaines qui viennent il faut faire quand même un peu gaffe avec les risques j'ouvre une parenthèse le gaz naturel de Schistore qu'on importe des Etats-Unis oui on est un premier importateur oui donc à quel tarif est-ce que c'est soutenable attendez plus cher plus cher qu'eux plus cher que le leur oui Macron Macron a gueulé un peu alors bon on ne sait pas si ça va avoir de grands effets revenons à nos moutons sur le gaz de Schist on voit les Allemands notre couple notre moitié notre mi-européenne être dans la mouise dans la panade avec ce qui se passe avec la Russie en termes énergétiques pourquoi il est encore bien vert le vieux quand même on me laisse terminer ma phrase pourquoi parce qu'ils ont dit qu'ils faisaient des éoliennes et que les éoliennes satisfaisaient à tous leurs problèmes et et qu'ils n'avaient pas besoin d'autre chose c'est à dire qu'ils ont menti à leur peuple et au peuple au peuple européen en disant que c'était grâce aux éoliennes qu'ils faisaient l'électricité en Allemagne c'était pas c'était pas ça c'était à cause de l'éolien et du gaz et donc leur politique gazière c'est à dire la politique avec la Russie avec le gaz pas cher arrivant directement sans passer par l'Ukraine ou la Biélorussie ou la Pologne c'est pour avoir la capacité de pouvoir dire à tout le monde regardez on est les meilleurs on a les éoliennes les éoliennes qui fonctionnent 25% au maximum du temps il y a 75% gaz ou charbon c'est voilà donc la politique gazière c'est la politique industrielle de l'Allemagne qui est basée sur le gaz en disant que c'est sur l'éolien qu'elle est basée mensonge revenons à nos moutons donc les allemands qu'est-ce que vous avez rappelez-moi pas vieux 52 ans c'est ça c'est ça et des poussières allez-y les allemands là ils sont en train de courir pour faire des terminaux pour détendre le gaz de schiste ils n'ont jamais voulu ils n'ont jamais voulu ils interdisaient les verts ont interdit de faire des terminaux donc nous nous avons initié la politique en France la politique du gaz naturel liquéfié c'est nous qui étions présidents du groupe quand j'étais président de gaz de France c'était moi le président du consortium du gaz naturel liquéfié mondial et nous avions la technique des méthaniers et c'est on a grossièrement la technique des méthaniers français recouvre la moitié de tous les méthaniers mondiaux et les allemands ne voulaient pas les allemands ne voulaient pas non non on ne prend pas le gaz non non ils ont combattu le fait qu'on fasse des terminaux alors on a fait on a 4 terminaux Dunkerque Donge et puis une capacité de combien variable c'est plus compliqué au taquet combien au taquet combien c'est compliqué parce que comme ils sont liés au stockage et qu'on a fait les stockages c'est compliqué grossièrement si jamais je compte l'ensemble des terminaux gaziers plus des stockages plus des stockages on a la consommation de gaz français pour une année à peu près la consommation dans non non vous plantez là non non sûr non non donc les capacités de stockage de la France en termes de gaz c'est 25% de notre consommation non plus que ça c'est bon on peut fonctionner avec nos stockages souterrains et gaz naturel liquéfié on peut fonctionner pendant pendant une année sans trop de problèmes pour aujourd'hui revenons revenons aux allemands puis après on va revenir sur nous en termes de je ne suis pas bien sûr de ce que vous racontez là quand même tant pis tant pis vous vérifierez mais grossièrement je ne vois pas aujourd'hui avec le stockage que nous avons et les terminaux gaziers je ne nous vois pas en pénurie de gaz si jamais nous consommons notre gaz le problème c'est que on ne peut pas recharger c'est que on ne peut pas recharger on ne peut pas recharger quoi notre capacité de stockage en gaz quand on va sortir de l'hiver si on se tape un hiver rigoureux on va ressortir avec un stockage à quoi 5-10% on a quand même l'Algérie la Norvège l'Algérie ils ont l'air de dire la Norvège elle a l'air de dire qu'on va vendre aux autres des arrangements avec le ciel si la Norvège vend tout à l'Allemagne peut-être il y a toujours Trinat et Tobago en gaz naturel liquéfié on a quand même des poires pour la soif vraiment sur la pénurie de gaz je n'ai pas d'angoisse par contre sur le prix du gaz oui c'est ça le sujet le sujet c'est le prix effectivement on dit à tout le monde attention attention pénurie pénurie non si jamais on n'a pas envie de pénurie de gaz on n'a pas de pénurie de gaz si par contre il faut payer oui alors on paiera 10 fois plus et le problème c'est qu'on va payer 10 fois plus que les américains chez eux par conséquent aujourd'hui les industriels qui veulent investir et qui ont le choix entre investir en France ou aux Etats-Unis ils partent aux Etats-Unis et c'est pour ça que Safran qui est dans le travail qu'il doit faire à être consommateur d'énergie dit je comptais investir en France mais je n'ai pas de raison et comme je travaille à la fois pour l'Europe et les Etats-Unis et que le marché des Etats-Unis a l'air d'aller plus rapidement je ne vois pas pourquoi j'investis en France vous voyez donc c'est le prix qui est important c'est-à-dire qu'on me ramène sans arrêt sur le problème de la pénurie et des délestages des coupures etc moi je suis un vieil africain donc moi j'ai vécu des délestages des coupures etc certes c'est un drame pour les petits bobos français qui ne sont pas c'est aussi un drame sur les populations locales en Afrique mais en Afrique le problème c'est qu'il n'y a pas que moi lorsque j'étais au Tchad au départ il y avait 90% d'électricité tous les jours et que maintenant vous y allez vous n'avez plus que 10% vous avez 90% de moments de délestage par conséquent on a augmenté le nombre de petits moteurs diesel pour les gens qui peuvent se le payer et puis les gosses qui ont le téléphone ils recherchent est-ce que je peux me recharger en électricité mon portable partout parce que chacun a un ou deux téléphones portables c'est un donc c'est ça le sujet du délestage est un sujet très parisien très les gens les coupures d'électricité chez moi en Bretagne on en a quand même souvent c'est dur quoi ? 2 minutes ? quoi ? ah non plus que ça combien de temps ? plus que ça une ou deux heures très souvent ? oui bien sûr moi il y a des tas et même je me souviens d'une coupure d'électricité il y a 4-5 ans où sur l'ensemble du village à cause de tempête à cause de tempête bon il a fallu manger tout ce qu'il y avait dans le congélateur donc voilà parce que c'était fini donc revenons à l'Allemagne alors donc l'Allemagne se retrouve un petit peu dans la panade qu'elle s'est construite c'est ça que je voulais dire qu'elle s'est construite elle a accepté l'énergie bon marché c'est la technique du dealer et elle a refusé le nucléaire ah oui c'est parce qu'elle a refusé le nucléaire qu'elle est dans la panade si elle avait gardé son train de nucléaire c'est pas dans la panade et donc là elle se retrouve dans la panade parce qu'elle n'a pas de nucléaire parce que le dealer a dit maintenant on fait la guerre donc c'est compliqué pour des questions de valeur et elle n'a pas de terminaux de décompression pour le gaz de schiste donc là elle court elle court elle court elle court pour faire ses terminaux si on calcule terminaux sur bateau sur bateau c'est ça provisoire provisoire allemand parce qu'il y a du gaz de schiste en Allemagne et donc en 18 mois elle aurait du gaz de schiste voilà puisqu'elle veut du gaz autant aller prendre son gaz de schiste ça risque de pas très bien passer quand même non mais c'est les verres qui ont refusé d'avoir été aminogazier non c'est les verres aussi ont fait des bonnes choses regardez le gaz de schiste aux Etats-Unis la dépression du gaz de schiste est importante ils sont obligés de faire des petits trous comme dans la viande pour l'attendrir un peu partout c'est fini ça c'est fini ça on a fait des progrès considérables non non vous retardez là mais racontez-moi est-ce que vous voulez me faire un petit update non mais je veux dire je veux dire qu'avant là où on faisait 30-40 puits on n'en fait plus qu'un non non on a fait des progrès considérables là-dessus écologiquement parlant ce qu'on a par contre le problème qu'on a toujours c'est celui de de l'injection de l'injection de l'injection d'eau c'est pas que d'eau tout ce qu'on veut l'eau c'est ce problème là qui est toujours qui est toujours là donc moi je considère que on a biorègle et que par conséquent s'il y a des règles qui nous disent qu'on peut on peut mais il faut biorègle on peut pas dire telle technique est une technique qu'on jette il faut dire voilà les conditions dans lesquelles vous utilisez le charbon voilà les conditions dans lesquelles vous utilisez le charbon voilà les conditions dans lesquelles vous utilisez le pédrole et ainsi de suite moi je suis pour dire débrouillez-vous mais vous devez arriver à tel résultat et plutôt que de dire l'éolien c'est magnifique le soleur c'est magnifique le machin d'un non j'admets pas qu'on jette l'anathème sur des techniques je pense que ça c'est un monde anti-scientifique ascientifique et qui et qui n'existe que dans les romans feuilletons de je dirais pas qui voilà l'industrie européenne vous la voyez comment sont le gaz russe l'industrie automobile l'industrie de l'acier l'industrie de l'aluminium l'industrie du verre tout ce qui est consommateur l'industrie européenne est une industrie ultra spéciale donc ultra consommatrice d'énergie quand on on enlève 40% de son apport énergétique qu'est-ce qui se passe on se tape une restitution de 40 points qu'est-ce qui se passe ils respirent en chose c'est à dire que c'est à dire que non non soyons clairs la civilisation dans laquelle nous sommes elle est bâtie sur trois produits essentiels qui sont le ciment l'acier et le plastique vous enlevez ça il ne reste plus grand chose dans cette pièce en tous les cas ça s'effondre et on est dehors donc c'est ça le sujet et ce sujet là quand j'ai vu les écologues qui sont partis à l'assaut de la cimenterie la farge ils n'ont rien compris mais si ils n'ont rien compris c'est qu'on ne leur a rien dit parce que sur 200 individus il y en a bien un qui devrait comprendre ce que je vais raconter donc il y a trois produits essentiels ce sont les énergétivores ces produits essentiels doivent être faits chez nous pour des raisons d'Interland parce qu'autrement si jamais on n'a pas ces produits de base on n'est pas on n'est plus capable de rien faire sur place c'est à dire que toutes les autres industries disparaissent donc il faut arriver à garder ces produits c'est ce que pensent les allemands et c'est ce sur quoi sont les industriels allemands par conséquent les industriels allemands ont dit un il faut qu'on ait le maximum de gaz partout mais on sait qu'on ne l'aura pas tout de suite donc on va essayer de le prendre aux français ce qu'ils prennent actuellement donc si jamais nous n'avons pas assez de gaz c'est parce que nous l'aurons cédé je ne dis pas vendu parce que je n'avais pas à comprendre quel prix on aurait cédé aux allemands mais surtout parce que les allemands se sont aperçus que le pétrole par contre sur un marché mondial était disponible que les raffineries finalement ne fonctionnaient pas si mal même si on oublie les raffineries russes et par conséquent on fait le plein de gazole et donc donc ils ont et ils peuvent transformer une partie de leur de leur four de gaz en gazole c'est possible et ça ne coûte pas très cher donc c'est ça qu'ils sont en train de faire actuellement sur la plupart donc vous vous voyez Duralex qui dit bon je ne peux rien faire je ferme parce que ils n'ont pas dit je transfonds du gaz en gazole mais si jamais les verreries allemandes ne disent pas on ferme c'est que elles ont fait le switch donc c'est la situation énergétique est fluide au point où on peut transformer de l'un à l'autre du charbon au gazole etc en oubliant effectivement l'objectif de décarbonisation et l'objectif climat donc la seule manière de faire aujourd'hui c'est dire bon on avait des ambitions importantes sur la sur le climat pour vous le réchauffement climatique attendra c'est sauvons d'abord les boîtes et ensuite on sauvera la planète c'est à dire que je ne pense pas que nous allons je ne pense pas que l'homme va sauver la planète vous voyez je ne pense pas que je pense c'est sûr que si on fait ça il va être compliqué je pense pas que l'homme est passé depuis mon enfant jusqu'à maintenant de 3 milliards donc le fait que la démographie est augmenté de façon forte c'est grâce au pétrole aux énergies fossiles voilà exactement bon donc je pense qu'il va y avoir du mal à passer de 2 milliards à 10 milliards en considérant que l'ensemble du dispositif énergétique va être modifié de façon considérable par rapport à au-delà de 80% en fossiles charbon charbon pétrole et gaz et quand il y a une crise et on voit la crise là on voit que on voit qu'on oublie la décarbonation on l'oublie pas dans le discours on dit on continue à débarquer mais c'est pas vrai c'est à dire que lorsque on demande aux industriels français est-ce que vous voulez un peu d'argent vous allez décarboner les 10 sites industriels importants les industriels répondent oui et qu'est-ce qu'ils font le lendemain ? vous savez ce qu'ils font le lendemain ? ils enlèvent un ou deux fours et donc ils ont décarboné mais parce qu'on le met ailleurs donc qu'on décarbone la France ne décarbone pas la planète il faut enfin un peu dans un temps et c'est pas parce que j'enlève une voiture à Paris que je sauve la planète il faut un peu un peu moins d'arrogance un peu moins d'arrogance serait quand même nécessaire donc le sujet pour moi c'est beaucoup plus de savoir si je peux sauver une industrie des technologies qui vont permettre de de trouver des des solutions ou si je veux la décroissance à tout prix et me suicider la décroissance c'est pas suicider c'est éviter de se faire suicider par le climat non 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 c'est suicider on se suicide d'abord non non on se suicide d'abord il n'y a pas l'urgence climatique que vous indiquez n'est il y a un réchauffement climatique c'est clair l'urgence climatique moi je ne la vois pas comme elle est développée je ne la vois pas est-ce que je peux me taquiner un peu bien sûr vous me taquiner vous avez raison qu'est-ce qui se passe en plus je sais que je sais que si jamais je dis trop ça dans certains endroits je disparais de la planète média mais c'est pas grave allons-y qu'est-ce qui se passe quand on a un taux d'humidité supérieur à 90% et avec des températures caniculaires pour l'homme sans climatisation sans grotte sans rien on canne on canne qu'est-ce qui se passe si en Asie qui ont un taux d'humidité au plafond on augmente la température on se retrouve avec des milliards de personnes exposées à un risque létal donc ces gens-là ces gens-là j'ai bien compris votre argumentation je pense avoir compris votre argumentation ok et alors je vais prendre une argumentation différente c'est pour ça qu'on est là c'est pour ça qu'on est là alors je dis la seule chance l'homme est adaptable il s'est adapté tout au long de à quel prix l'homme est adaptable et il s'est adapté à tout depuis qu'il est sur terre il s'est adapté l'églaciation dans le temps il y a eu réchauffement climatique avant avant nous pas le réchauffement climatique que nous on a créé on a eu le réchauffement climatique par les volcans vous ne savez pas vous ne savez pas si jamais vous arrivez à me déterminer quelque part la relation de causalité il faut dire le GIEC la relation non non il ne faut pas dire le GIEC moi ce qui m'intéresse le GIEC c'est des gens sélectionnés pour faire un travail qu'ils font très bien et qui dit voilà ce que vous faites bon ok très bien est-ce que l'ensemble du monde scientifique auquel j'appartiens est profondément d'accord avec tout ce qui est fait la réponse est non bon la réponse est non bon donc dans les dans la science on distingue la corrélation et la causalité la corrélation c'est deux phénomènes apparaissent de façon régulière et de façon donc vraisemblablement il y a un sujet en la matière la raison de causalité c'est j'ai trouvé la raison pour laquelle ça ne va pas et par conséquent je change aujourd'hui nous sommes en relation de corrélation clair corrélation alors est-ce que c'est le nombre est-ce que c'est ce que nous faisons est-ce que c'est ça il y a une relation de corrélation mais il n'y a pas de relation de causalité c'est-à-dire je suis incapable aujourd'hui de dire voilà ce que je vais faire qui va avoir telles conséquences je suis incapable de le dire c'est-à-dire que ce que vous faites ce qu'on fait aujourd'hui en France en disant on va décarboner on va faire ci on reste à je suis incapable incapable de chiffrer quelle a été l'influence sur le sujet sur la corrélation que j'ai observé donc vous n'y ait pas le réchauffement climatique non dû à notre activité industrielle non d'accord je dis simplement je dis simplement que je ne sais pas quelle est les actions à entreprendre ce que je sais par contre ce que je sais par contre c'est que si jamais je fais disparaître comme dans le chiffre project de façon très rapide le chiffre project de Jean Kevici le charbon le gaz et le pétrole et je fais disparaître l'industrie je fais disparaître la technique je fais disparaître les chances de m'en sortir c'est-à-dire la chance de m'en sortir c'est de voir quel est le système d'adaptation de l'homme à aux transformations ce qu'il faut que je fasse pour éviter un certain nombre de périls et comment je vais comment je vais y arriver c'est grâce à la technique c'est grâce à l'industrie à la science que je vais réussir que je réussis à faire ça et pendant ce temps-là qu'est-ce que je peux faire je dis moi je ne dis pas il faut éradiquer contrairement à d'autres je suis désolé je n'ai pas la même réponse je dis qu'il faut augmenter les rendements pour diminuer et diminuer le gaspillage augmenter les rendements c'est-à-dire que tout changement d'état conduit à une baisse de rendement et donc par exemple l'idée de dire je fais de l'éolien mais je n'utilise pas tout le temps l'énergie parce qu'il y en a trop par conséquent je vais faire de l'électrolyse puis je vais prendre l'hydrogène et je vais utiliser l'hydrogène cette idée-là qui traîne un peu partout c'est une idée stupide vous ? non du point de vue du rendement tant que vous n'avez pas intégré la planète Mars ou Uranus ou le notion de rendement vraisemblablement n'existe pas tant que vous êtes sur la Terre et que vous dites je sauve la planète je parle de la planète je regarde le rendement et le rendement est quelque chose de fondamental de fondamental c'est-à-dire que je ne peux pas transformer une situation à 100% je transforme toujours en perdant un peu c'est-à-dire que c'est la perte la perte de ci la perte de ça et l'endroit où je perds le plus c'est les transformations énergétiques c'est-à-dire j'ai du mal à arriver à des rendements satisfaisants donc la recherche par exemple de diminution des difficultés du charbon c'est une recherche d'amélioration des rendements et on a amélioré les rendements en augmentant les températures en diminuant on a diminué les émissions en faisant un certain nombre de choses on a changé les matériaux de manière à ce que les matériaux supportent les températures plus importantes donc on a on a fait des travaux permettant d'arriver à ça je dis que c'est ça le travail le plus urgent aujourd'hui c'est d'améliorer les rendements alors en particulier lorsqu'on est sur les batteries et qu'on dit la solution pour la mobilité c'est la batterie on retombe sur ce problème c'est-à-dire que vous avez des gens qui continuent à parler du stockage électrique alors qu'on ne stocke pas l'électricité c'est-à-dire que c'est passé dans le verbe verbalement on dit le stockage électrique c'est inexact c'est inexact on ne stocke pas l'électricité on ne stocke pas le mouvement donc on a l'électricité qui arrive des électrons qui arrivent et puis il y a un produit qui est là qui change qui change puis ce produit il est là il est chargé avec quelque chose il a changé d'état et ce produit va au moment où vous lui demandez va renvoyer un certain nombre de choses ils ne vont pas les mêmes électrons ce n'est pas les électrons qu'il a pris qui vont partir c'est d'autres électrons qu'il va émettre donc il a changé d'état et ce rendement est épouvantable donc lorsque monsieur Elon Musk dit je vais mettre des batteries en Australie parce qu'il y a du territoire etc il fait un régiment de batterie énorme et puis il met un peu dedans et puis quand ils vont en sortir il s'aperçoit qu'il a chouïa ben oui parce que c'est effectivement le rendement est mauvais donc le travail qu'il y a à faire aujourd'hui c'est celui sur les rendements et sur le fait que oui nous sommes avec le charbon le pétrole et le gaz qu'on va en revenir pendant un certain temps que tant qu'on n'aura pas vraiment trouvé quelque chose avec avec les neutrons rapides demain j'espère et d'autres choses qu'on peut trouver très bien il y a énormément de recherches partout en tous les sens je pense que c'est ça mais je vous laisse parler vous avez quand même un raisonnement qui est différent de celui que vous entendez partout je le reconnais enfin c'est le vieux crabe qui parle comme ça on va taquiner le vieux crabe alors le vieux pirate on se retrouve maintenant avec probablement une nécessité de changer de paradigme peut-être changer de mentalité notre société d'hyperconsommation que vous avez vous avez initié connu entretenu peut-être que c'est peut-être pas ça l'infini c'est sûrement pas ça pourquoi continuer c'est sûrement pas ça c'est sûrement pas ça on change de paradigme mais on est on a fait des évolutions considérables sur l'industrie on a fait des dégâts considérables on a fait des évolutions considérables en 20 ans il y a moins de famines d'accord on a transformé on a transformé notre appareil industriel je voudrais que que vous regardiez de temps en temps l'intérieur de l'industrie pour voir comment on a transformé c'est considérable on a on a diminué les émissions on a surveillé on a fait un travail considérable et et l'essentiel aujourd'hui c'est de se dire que il faut absolument augmenter les circuits courts il faut recycler et il faut et il faut éviter les gaspillages et on est et vraisemblablement tout ce qui a été imaginé imaginé avec les produits à qui étaient jetables est un truc dont il faut mesurer un peu mieux les conséquences c'est à dire que mais les premiers à vouloir jeter leur téléphone et prendre un nouveau c'est les jeunes qui ont envie qu'on change de civilisation il faut faire attention c'est à dire que mais vraisemblablement il y a là quelque chose qu'on a où on a on a été on a été trop loin dans l'idée qu'on pouvait toujours trouver rapidement mieux est-ce qu'on n'a pas mis trop de conneries dans la tête des jeunes l'hyperconsommation le plus ça se consomme on leur a surtout mis aujourd'hui comme connerie le fait qu'ils peuvent changer immédiatement de civilisation grâce à l'éolien et le solaire alors ça c'est une connerie qu'on a mis dans la tête des jeunes et qui nous coûte très cher aujourd'hui c'est à dire que moi les publicités où on voit l'éolienne qui tourne avec le petit enfant qui est là et qui est dans la voiture électrique et qui dit ah comme c'est merveilleux c'est silencieux c'est merveilleux et ça marche à l'éolien j'entends encore un ministre de l'environnement dire moi ma voiture marche à l'électricité à l'éolienne on a mis beaucoup de bêtises dans la tête de nos gamins et moi je sais que mes petits enfants qui ont mon nom doivent essayer d'éviter de dire que un je soutiens le nucléaire et que deux je suis un pétrolier c'est pas très rare et j'ai beaucoup de collaborateurs qui me disent bon bah moi je demande à mes enfants de cacher quel est mon métier donc oui on a mis beaucoup de bêtises dans la tête des gens pour moi l'éolien n'est pas écologique alors je reprends parce que vous m'avez couché tout à l'heure je reprends sur l'éolien un petit moment c'est à dire que il y avait un sujet où on était d'accord tous en 73 c'est que l'éolien n'était pas la solution pourquoi ? parce que c'était intermittent les intermittents irréguliers c'est à dire que l'intermittent solaire on peut encore le régler puisqu'on sait tous les jours qu'il va y avoir la nuit par contre le vent on sait pas et que tout ce qui est intermittent dérègle l'ensemble de l'électricité puisque l'électricité c'est un mouvement et c'est à chaque fois que je produis je dois consommer à chaque fois que je consomme on doit produire le correspondant donc il y a un équilibre toujours entre la production et la consommation par conséquent à chaque fois que je suis intermittent je suis intermittent multicyclique il n'y a pas la seule le seul non-intermittence de l'éolien c'est quand on a froid c'est entre le mois d'hiver ou le mois d'hiver en Europe il n'y a pas de il n'y a pas de vent alors ça c'est là on est tranquille on peut faire le reste mais autrement c'est toujours intermittent et dans la mesure où lorsque vous avez un vent trop faible ça ne sert à rien puisque vous êtes au cube de la vitesse avec les pales et quand vous avez un vent trop fort vous arrêtez parce que les pales sautent donc il y avait un sujet où l'éolien c'est vraiment dans des cas particuliers et vraisemblablement en en mélangeant avec autre chose c'est clair l'éolienne verticale ce n'est pas mieux pardon l'éolienne qui tourne comme ça verticale ce n'est pas mieux que l'éolienne avec les grandes pales a priori oui a priori oui mais de toute façon ça a le même inconvénient ça n'a pas le même inconvénient sur les oiseaux sur les chauves-souris sur la biodiversité parce qu'il ne faut quand même pas oublier que lorsque vous signez un contrat d'éolien vous avez un examen et on vous dit voilà les espèces qui vont disparaître et c'est accepté vous pouvez aller voir le contrat d'Iberdrola à Erqui Caprèl il y a 15 espèces qui disparaissent bon on dit vous êtes autorisé à ça signer machine truc donc voilà c'est la réalité bon alors de toute évidence l'éolien comme ça l'éolien comme ça comme vous dites est à l'égard de la biodiversité plus intelligent alors maintenant on me dit que le rendement est encore meilleur parce que chaque chaque élite enfin je ne sais pas comment on appelle ça les petits objets réagissent l'un sur l'autre et entraînent l'autre bon mais on n'est pas arrivé à l'optimum éolien de toute façon avec les pales à 260 mètres c'est un système qui n'est pas le bon mais en tout état de cause l'éolien n'est pas un système qui satisfasse aux besoins de la population parce que au besoin de notre modèle de consommation au besoin de notre modèle actuel au modèle de consommation c'est à dire si jamais vous acceptez de dire je regarde le match de football lorsque il y a du vent et autrement il ne faut pas que j'y joue au football parce qu'il n'y a pas de vent moi je veux bien mais il y a bien sûr pour moi qui suis africain vous voyez vous êtes français lorsqu'il y a un match de football et qu'il n'y a pas d'électricité c'est un drame donc on prend le petit générateur on le met au centre du village on met la télévision et on fait marcher pour voir le match du football sautons du coquillage c'est quoi l'arène comment on prononce l'arène alors l'arène c'est c'est le moyen qu'a eu alors il s'est passé quelque chose le marché d'électricité a été créé pour la première fois au Chili après Pinochet par le groupe de Chicago le groupe de Chicago c'est des intellectuels économistes libéraux américains qui considéraient que si jamais le Chili était parti dans l'atmosphère gauchiste c'était parce que on n'avait pas travaillé correctement sur l'énergie et qu'il fallait en conséquence retrouver la libéralisation donc ils ont ils ont dit il faut qu'il y ait un marché d'électricité à l'époque j'ai toujours dit la même chose à savoir qu'il n'y avait pas de marché d'électricité possible donc je suis constant sur alors on peut me traiter d'antilibéral je me considère libéral mais en économie mais il se trouve que sur l'électricité de la même façon qu'il n'y a pas de marché du transport ferroviaire c'est ma position elle n'a pas varié non plus des points dans la SNCF alors sur ensuite il était en Argentine avec le succès que l'on sait sur les deux pays n'est-ce pas et ils sont retournés voir Mme Thatcher en disant voilà la situation et donc on s'est parti sur l'idée qu'il fallait créer un marché et on a saisi cette idée pour dire il y a des gens qui ont des problèmes avec l'électricité qui marchent moins bien en Europe ce qui marche bien c'est la France on va les embêter en leur disant qu'il y a un marché d'électricité et donc il y a eu un combat auquel j'ai participé en tant que français moi j'étais président de gaz de France contre l'ensemble de l'Europe la position et les allemands et les anglais de l'époque pour créer un marché d'électricité Perindec Cadaver il fallait créer les marches d'électricité et on a combattu on a combattu on a combattu mais pendant le même temps on considérait ici en France que l'EDF était un état dans l'état et qu'il fallait le tuer alors quand même c'est une bonne occasion de le tuer parce que ça permet de faire trois compagnies si jamais on suit les allemands et la commission c'est à dire de créer ce qui est aujourd'hui Enedis et ce qui est aujourd'hui RTE c'est à dire la distribution d'un côté et le transport de l'autre donc on fait ce qu'on appelait l'unbuilding de manière à dire il peut y avoir d'autres producteurs d'électricité et il faut qu'ils aient la capacité d'aller vers la distribution et il faut qu'ils aient un transporteur qui transporte quelle que soit l'électricité qui est produite effectivement à l'époque il y avait d'autres producteurs d'électricité il y avait le producteur qui était la SNCF qui avait une société d'hydraulique la SMH et puis il y avait ENGIE qui avait des centrales en Belgique et donc il y avait matière à dire après avoir vendu la SMH à ENGIE il y avait à dire il y a plusieurs producteurs simplement il y a quand même un producteur important qui est EDF et par conséquent ce producteur était tellement important qu'on n'arrivait pas à créer de marché à cause de EDF alors on a fait Powernext pour faire un marché d'électricité et puis en 2010 juste après le 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 krach européen 2008 en 2010 la commission est arrivée en France en disant voilà puisque vous n'avez pas voulu mettre EDF au piqué et bien nous avons décidé que vous auriez une amende et cette amende serait de 20 milliards alors à l'époque le président n'était pas à 20 milliards près aujourd'hui on ne serait pas à 20 milliards près à l'époque on était à 20 milliards près et il a dit quelle est la solution et la solution qu'on lui a proposé de la commission c'est de consacrer une partie de la la production d'EDF 20% pour la donner à des fournisseurs qui ne produisaient pas qui ne distribuaient pas qui ne transportaient pas à un prix coûtant pour qu'il crée artificiellement un marché d'électricité c'est à dire qu'il se présente aux aux industriels et aux particuliers en disant voilà j'ai de l'électricité parce que j'achète de l'électricité à EDF donc j'ai l'électricité et je vous la fournis et vous n'avez rien à changer puisque c'est EDF qui la produit c'est ED10 qui vous la distribue et c'est RTE qui vous la transporte et c'est l'arène donc les derniers mots c'est l'électricité nucléaire historique c'est à dire qu'il y a une histoire l'histoire d'EDF cette histoire est impie nous allons la traiter et nous allons d'abord prendre 20% de cette électricité et nous allons en donner à des fournisseurs ces fournisseurs ce sont des parasites complets puisqu'ils ne font rien ils ne font rien d'autre que de faire des achats à terme puis de faire des de remplir des contrats puis de dire qu'ils fournissent mais ils ne fournissent pas puisqu'ils n'ont pas d'action donc il y a des fournisseurs donc il y a eu 45 fournisseurs qui se sont insitués avec des noms variés et qui ont manipé ces 20% de l'arène c'est à dire de l'électricité produite par EDF distribuée par l'Enelis transportés par RTE et sur lequel ils font des bénéfices donc il y a des gens dont j'appelle que j'appelle des parasites j'espère qu'ils s'achètent des Maserati pour le prix parce que ce serait dommage qu'ils les verrent c'est tous des parasites ce ne sont que des parasites je ne vois pas quelles actions ils font dites-moi dites-moi quelle est l'action véritable qu'ils font à part aller des marchés en disant je fais moins cher que l'autre parce que je vais faire vous allez des heures creuses des machinatars moi je suis un petit industriel aujourd'hui j'ai des contrats sur une de mes entreprises où je payais 20 000 euros l'année dernière je vais payer 120 000 euros cette année je vais ok et je suis content et je suis content donc j'ai vu les fournisseurs il y en a 5 qui arrivaient à peu près au même niveau les autres étaient plus chers donc puis j'en ai choisi un j'ai choisi EDF par par patriotisme patriotisme et il se trouve que dans ce contrat si jamais je prends des droits à Rennes je paie plus cher que si j'en prends pas et donc depuis maintenant deux mois je demande à toutes les autorités françaises de m'expliquer pourquoi moi petit industriel si jamais je prends des droits à Rennes je paie plus cher que si j'en prends pas et si vous avez à trouver l'explication vous me dites parce que j'ai toujours pas compris alors une autre chose pourquoi le prix du gaz et le prix de l'électricité sont corrélés parce que les allemands qui ont pris la main sur le marché d'électricité se sont déplacés à l'Ebsig et pour eux le gaz était pas cher et leur centrale à gaz était par conséquent des centrales d'appoint qui étaient qui s'amortissaient relativement rapidement pour la raison que je vous ai indiquée c'est à dire que leurs éoliennes c'était en fait des éoliennes à gaz donc elles étaient c'est des éoliennes c'est des éoliennes à gaz donc c'était donc c'est du gaz les centrales à gaz étaient amorties bon là le gaz a augmenté par conséquent ils ont diminué leur gaz ils ont augmenté le charbon et donc les centrales à gaz deviennent des centrales les plus chères alors qu'elles étaient les moins chères au départ et donc comme on est en coût marginal et qu'ils ont indexé le prix d'électricité sur le prix du gaz qui n'était pas cher à l'époque russe en caricaturant là maintenant en époque non russe le coût marginal de la dernière du dernier électron est le plus cher du monde quasiment et c'est à partir de ce prix que le prix d'EPEX l'organe qui fixe le prix d'électricité travaille et donc l'idée c'était de décorréler et on l'a dit au départ c'est à dire que on n'apprend pas aujourd'hui en décembre 2022 ce sujet parce qu'il y a deux ans et demi le prix du gaz a commencé à augmenter le gaz russe parce que les américains demandaient à ce que le gaz russe monte pour que leur gaz de schiste soit compétitif donc le gaz russe a commencé le gaz en tant qu'étal a augmenté il y a deux ans et demi les petits français dont je suis ont dit il faudrait quand même qu'on décorèle ce serait pas mal il y a deux ans et demi bien sûr de quoi vous parlez mais les portugais et les espagnols ont bien compris et donc dès le départ de l'affaire comme ils nous avaient lu et ils avaient bien entendu ce qu'ils disaient nous on n'est pratiquement pas connectés on n'a rien on n'a pas de nous on est des pauvres malheureux on est là oubliez-nous oubliez-nous et ils ont été acceptés mais nous un on est interconnectés un peu plus fort et deux surtout comme on a fait tout ce système de maintenance de centrales qui a conduit à ce qu'elles ne sont pas en retard on a peur d'avoir un hiver difficile et d'avoir besoin des centrales à gaz allemandes pour donner l'électricité et donc on s'est coincés en disant monsieur l'allemand est-ce que vous êtes d'accord pour que nous aussi on fasse à 115 et on dit non et elle dit qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait on est là mais nous on va crever et on va crever guéri si j'ai bien compris c'est comme comme certains bon il y a Guillaume Ier qui vous fact-check qui vous dit le parc hydraulique installé ne décroît pas depuis 15 ans il y a oui Vegas qui nous dit le parc installé ne décroît il y avait 58 réacteurs non non le parc hydraulique ah le parc hydraulique si 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 il y a il y a moi ça alors là je suis désolé autant 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 sur les grands barrages oui ils ne changent pas avec les turbines autant le fil de l'eau il disparaît des productions tous les jours alors non ça alors là mauvaise 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 remarque je lis je suis je suis sûr de moi parce que en plus je suis un intérieur d'orlistien et je peux amener les gens sur les barrages qui ont disparu pas les barrages les centrales les centrales en fil de l'eau qui ont disparu qu'il y avait Guaise qui dit bonjour contrairement à ce que dit l'invité la corrosion son contrat a été détecté sur l'AD à OUS je recommence A OUS a été détecté ailleurs oui 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 bien sûr sur le circuit principal non RIS non non donc je demande à ce que vous échangez ensuite à fact checker corrosion sous contrainte ASN.fr ASN contrôle corrosion sous contrainte allez vérifier ça revenons à nos moutons qui c'est qui a fait péter Nord Stream à votre avis je ne sais pas c'est Poutine qui ne voulait plus payer le gaz du moins pour ne pas payer les amendes s'il arrêtait de fournir le gaz qui est-ce qui a pas fait péter le gaz c'est une manip c'est une manip politique de service bon et 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 s'il y a des gens qui n'avaient aucun intérêt à le faire péter c'est bien les russes alors si jamais les services russes ont fait péter ça c'est à l'insulte du plein gré des dirigeants de russes parce que c'est une connerie voilà tout tout ce qu'on peut dire mais c'est les services et c'est une connerie alors quelle a été la manière dont les services sont en place mais c'est les services maintenant on a de quel pays à votre avis quoi de quel pays à votre avis je pense que c'est un un pays occidental c'est pas les portugais c'est pas les espagnols il faut me faire dire après après on va me faire dire vous m'avez dit attention pas de diffamation d'accord alors je vais pas commencer à vous dire c'est l'intel c'est l'intel c'est l'intel disons que l'hypothèse qui a été soumise au départ et qu'on m'a soumise au départ lorsque puisque j'étais à une radio au moment où ça s'est fait on m'a dit qu'est-ce que c'est je vous ai amené pour ça moi je peux vous dire que ce ne sont pas des professionnels du pétrole qui ont fait ça voilà ça je peux vous le dire c'est-à-dire que les problèmes du pétrole sont sont incapables de faire un truc pareil donc il y a eu des professionnels du pétrole qui les ont conseillés peut-être mais c'est pas des problèmes du pétrole voilà petit un et quand on vous a la question c'est bien sûr les russes j'ai dit je vois pas pourquoi et je continue à dire je vois pas pourquoi mais ça peut être aussi des services secrets russes cons vous savez ça existe il y a des gens qui prennent des initiatives en croyant bien faire il va y avoir des problèmes ceux-là question qui n'est pas je commence par un commentaire qui 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 est suivi de deux questions comme le dit Aurélien Barraud vous connaissiez Aurélien Barraud ? je connais l'existence un mec très intéressant je vous le conseille j'écoute de temps en temps il m'énerve un peu pourquoi il vous énerve ? j'ai l'air de parler mais je vous dis je suis franc d'accord je l'écoute pas avec plaisir heureusement que vous n'avez pas dit qu'il vous énervait parce qu'il avait les cheveux longs parce que sinon ça allait se passer on foutait d'accord comme le dit Aurélien Barraud les ingénieurs sont formatés pour répondre aux problèmes qu'on leur pose mais ils sont incapables de questionner l'élancé lui-même ce monsieur pense notre monde industriel en termes de solutions industrielles mais a-t-il déjà tenté sérieusement de penser un monde moderne sans industrie ? ne devrions-nous pas arrêter de compter sur les ingénieurs pour résoudre nos problèmes ? je conseille à ce monsieur d'arrêter d'utiliser le ciment l'acier et le plastique et c'est tout je lui dis voilà arrêtez arrêtez tout ce qui est par exemple vous n'habitez plus votre maison même pas en bois en bois vous ne pouvez même pas faire une maison en bois si vous n'avez pas de ciment en chanvre en chanvre quoi ? en chanvre vous ne pouvez pas non ? vous ne pouvez pas non alors là autant autant je suis pour regarder regarder tout ça et je regarde je regarde profondément c'est à dire que je disons que je je regarde le chanvre le lin l'ortie le mélange avec les plastiques les matériaux composites je travaille avec mon ami Pierre Schmitt en Alsace sur le sujet j'essaie de faire de faire que le lin va recommencer à être cultivé en Bretagne près de chez moi et on est temps de regarder avec des jeunes qui sont arrivés comment le filet parce qu'aujourd'hui on a des cultures de lin en France vous savez et l'intégralité en Chine pour revenir donc notre sujet c'est dire est-ce que on peut prendre le lin et faire quelque chose avec ça oui il faut il faut changer oui il faut j'enlève mais ça se changera avec des ingénieurs contrairement à ce qu'ils pensent ça ne va pas se faire dans l'air du temps on va prendre les chèvres on va de même même comme ça à un certain moment quand les chèvres sont malades il faut les soigner et c'est quelqu'un qui est agriculteur qui vous le dit en l'occurrence moi bon vous avez fait un peu de tôle non ? oui et alors ? vous avez fait de la tôle pourquoi ? c'est l'histoire ancienne c'est l'histoire ancienne d'accord alors c'est l'histoire ancienne je n'ai pas envie d'en parler parce que c'est mon merde par contre si vous avez envie que je vous parle de la prison j'ai fait deux livres à la prison vous les lirez d'abord donc et puis et puis ensuite le dernier c'est réformer la prison donc j'ai des idées sur le sujet qui ne sont pas entendues enfin bon c'est pas grave c'est quoi vos idées c'est pas grave c'est quoi vos idées sur la prison ? la prison c'est que tant qu'on ne sait pas ce qu'on y fait ça ne peut pas marcher c'est à dire que l'homme est fait de telle façon qu'il faut savoir pourquoi il est quelque part et quelle est son occupation ou un endroit où il est je voudrais que vous me racontiez votre première nuit en prison qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête qu'est-ce que vous vous rappelez est-ce que est-ce que j'ai droit de vous dire que je n'ai pas envie de vous raconter parce que je l'ai écrit dans quel bouquin ça s'appelait comment le bouquin vous avez décrit dans le bouquin votre première nuit en prison magnifique ça s'appelle le livre s'appelle une prisonnier ordinaire quelles éditions cherche midi voilà et le second livre s'appelle repenser la prison c'est Yves Michalon j'écris deux livres je suis à la disposition des de tout intervieweur après la lecture des livres alors je vous prends et vous me reprenez là-dessus je vous prends aujourd'hui je vous prends aujourd'hui je vais bien sûr vous prenez au mot je vais lire je vais lire les deux bouquins et je vais vous rappeler et on va discuter oui très bien avec plaisir avec plaisir alors si jamais il est clair il est clair que si jamais on fait quelque chose sur le sujet on fait quelque chose d'une heure deux heures etc je suis tout à fait disposé après avoir lu les bouquins d'accord je suis d'accord avec toi j'ai fait un effort il n'y a pas grand monde autre chose de votre point de vue est-ce qu'il faudrait qu'on balance plus d'hommes politiques en tôle non ça sert à rien parce qu'ils ne sauraient pas ce qu'ils font de toute façon ils sont innocents par nature donc ça sert à rien c'est une blague ou quoi oui mais oui ils n'ont jamais rien fait ils ne sont responsables de rien jamais je vois pourquoi des gens qui ne sont jamais responsables pour aller au prix non ils ne sont jamais responsables non enfin mais c'est d'ailleurs non non j'ai plutôt c'était parce que personne personne n'a fait un effet c'est d'aim alors on met les trucs je suis content d'avoir fait un effet c'est d'aim à moi non jamais non c'est qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez faire vous avez même envie de quoi non ça sert à rien d'accord je veux trois bouquins qui ont compté dans votre vie trois bouquins à lire qui ont compté dans votre vie des bouquins des bouquins que j'ai lu que vous avez lu ah que j'ai lu que j'ai lu bon il y a il y a un bouquin qui s'appelle Picou fils de son père voilà je vais vous montrer alors ce n'est pas c'est pas du grand oeuvre mais c'est c'était le 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 maire de Guingamp ma commune qui avait écrit sa sa vie et c'était c'est très juste sur la la vie de cette période et voilà et puis et puis autrement les les livres qui ont qui ont le plus marqué c'est pour moi c'est c'est la l'ensemble des livres des livres du siècle des lumières sur la liberté je m'avais une quantité c'est à dire que que pour moi le l'élément dominant de la vie c'est la liberté de penser la liberté d'expression et la liberté tout court à partir du moment où et donc la période où les le siècle des lumières arrive en en exprimant cette cette volonté de liberté j'ai j'ai dévoré ça une grande partie de ma vie je voudrais que vous me parliez de ça bon voilà ça c'est c'est un livre qui s'appelle il faut pas se tromper et d'ailleurs depuis le départ qui c'est qui a écrit ça j'ai essayé c'est moi j'ai écrit ça en 2018 parce que je sentais qu'on allait à la catastrophe sur l'énergie et 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 je commence sur l'énergie en disant il faut pas se tromper on est tendin à se tromper et ça va être grave on s'est pas trompé seulement là-dessus d'ailleurs mais j'ai encore en 2018 et c'était un livre prémonitoire alors après j'en ai écrit d'autres j'ai écrit trois ou quatre autres mais je reviens à celui-là et puis on voit bien c'est l'énergie qui est c'est c'est une petite petite ampoule une petite ampoule qui est là c'est une petite ampoule est-ce qu'elle va continuer ou pas est-ce qu'elle va continuer ou pas elle va pas continuer longtemps et c'est ça le sujet principal principal du livre je voudrais que vous ouvriez une page et que vous nous lisiez quelques lignes vous savez il faut mes lunettes alors c'est ça 4 ans c'est ça et alors là elles sont par là bon on va laisser tomber laissez tomber alors là vous me prenez parce que si jamais il faut que j'y ait là je vais passer pour encore plus l'heure que je dis mais le chapitre 1 si vous le voyez c'est l'énergie il ne faut pas se tromper alors c'était qu'en gros alors après c'est en moins gros l'affaiblissement de l'électricité française au cours des dernières années etc donc on est dans ce sujet j'ai écrit ça en 2018 en disant attention il y a un sujet prenez-le en main et puis j'ai vu que j'ai vu que c'était pas vraiment pris en main et puis soudain en 2022 on dit il faut réindustrialiser en coupant le coup à tous les gens qui utilisent l'énergie alors je dis mais ça c'est contradictoire puisque c'est c'est ce que j'ai dit dans le livre alors j'aimerais bien que chacun lise le livre pour s'apercevoir que tout à l'heure on dit l'ingénieur il ne comprend rien il ne prépare rien il est nul le pauvre ingénieur que je suis bon il a vu des choses il a dit comment il faut faire mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait par rapport à la question mais c'est pas n'importe où qu'il faut faire c'est-à-dire qu'il faut considérer que l'ingénieur est capable de vous dire voilà dans des circonstances différentes voilà ce qu'il faudrait faire et c'est ce que les ingénieurs qui travaillent avec moi font toujours on est là-dedans très bien mais si jamais on fait autre chose qu'est-ce qui se passe et si jamais il n'y a pas la machine et si jamais et c'est un exercice que les ingénieurs font de façon régulière question du butcher du boucher on voudrait son opinion sur le rapport entre le projet Hercule et la gestion de la smart grid ça vous parle ? oui alors les réseaux intelligents smart grid ça a été ça a été développé par un centre de compagnie dont Alstom et ceci disons que les Alstom étaient dans les 3-4 grands sur le sujet il s'agit de voir comment utiliser au mieux l'électronique pour que les réseaux fonctionnent et que chacun puisse être toujours à l'optimum et c'est compliqué c'est compliqué parce que l'électricité est complexe la rencontre des réseaux des réseaux à courant faible c'est à dire ceux que vous utilisez là et à courant fort c'est à dire les hautes tensions c'est jamais bon on ne sait pas trop comment les phénomènes existent on a vu lorsqu'il y a eu la grande panne SNCF à Amion Parnasse que c'était à cause de la proximité des réseaux forts et des réseaux faibles qu'il y a eu des problèmes et qu'on a mis une semaine à trouver ce qui s'est passé parce qu'on avait ajouté un réseau et qu'on avait mal imaginé la rencontre dans l'air des réseaux faibles et des réseaux forts donc ces systèmes sont centraux pour le futur de notre de notre électricité en France ou ailleurs et disons l'efficacité et le rendement maximal et ceci a été vendu à General Electric qui n'était pas au moment où on a vendu Alstom on a vendu toute l'électricité et on a vendu les Smart Grids on a vendu les Smart Grids et il se trouve que d'après ce que j'en sais les gens en électrique n'avaient pas envie de s'en occuper de ça et s'en sont mal occupés et par conséquent les gens qui sont encore dans cette société ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés sur les possibilités de développement de Smart Grids et donc il s'agit d'une certaine façon d'un démantèlement d'une compétence française par le fait qu'on a enlevé un bout alors ce n'était pas un bout de ADF mais c'est un bout de compétence française qui a disparu on a repris en principe un bout qui est les turbo-alternateurs pour le nucléaire qui étaient chez Alstom qui sont revenus c'est Arabelle c'est ça on a récupéré Arabelle mais il reste mais il reste à l'extérieur chez les généraux électriques il reste les Smart Grids il reste les turbines hydrauliques où on était les meilleurs mondiaux puisque c'était les turbines les meilleures en France elles étaient faites par NERPIC autrefois Sogrea là où j'ai travaillé mais c'est pas pour ça que ce sont bonnes et ensuite elles ont été absorbées par Alstom et Alstom du général électrique et puis tout le charbon parce que le charbon aussi on était en train d'augmenter les rendements et c'était fait par Alstom avec les matériaux qui tenaient des températures importantes alors le projet Hercule c'est un projet de démantèlement encore d'EDF et donc c'est encore un démantèlement on ne sait pas comment ça va se dérouler donc c'est en ça que la question se pose c'est à dire qu'on a l'impression que la réforme du système c'est le démantèlement et on voit que le démantèlement vient de faire souffrir l'industrie française à un point tel que finalement les responsables français des smart grids on ne sait pas trop où ils sont aujourd'hui on ne sait pas trop ce qu'on veut en faire ni General Electric ni les français et on dit est-ce qu'on va continuer avec le projet Hercule qui est un projet de démantèlement on dit on va mettre l'un des carnins à côté on va mettre l'hydraulique de l'autre est-ce qu'on rembourse une partie et ça donc tout ça tout ça est de l'angoisse pour l'ensemble des ingénieurs d'EDF de l'angoisse pour l'ensemble des gens comme moi qui regardons mon pays en train de se déviter et on dit bon essayons de conserver encore quelques trucs qui marchent ne faisons pas d'Hercule un démantèlement nouveau alors qu'on vient de démonter Alstom en faisant des catastrophes je voudrais que vous laissiez un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer quelque chose d'impérissable qui restera sur internet une bouteille à la mer alors je dis la première chose qui me vient à l'esprit n'ayez pas peur voilà alors je reconnais je reconnais que c'est embêtant parce que c'est Jean-Paul II qui l'a dit et que ça paraît être faire de moi un catholique fervant c'est pas le sujet ma mère était une grande une très pieuse mais pas moi mais je dis je trouve qu'à l'heure actuelle on essaie de faire peur aux jeunes surtout la planète va s'effondrer le la température va augmenter vous mais il faut mettre des il faut mettre des pantoufles il faut mettre des des pulls à colle roulée il faut mettre des machins c'est la catastrophe il ne faut pas gaspiller il ne faut pas gaspiller n'ayez pas peur c'est à dire que la technique l'intelligence les entreprises une intelligence collective est plus forte que les peurs qu'on essaie d'envoyer c'est à dire que si aujourd'hui par exemple vous avez le Covid a conduit à ce qui s'est passé c'est à dire finalement nos jeunes seront trouvés sans école chez eux à part de sortir tout ça c'est de la peur qu'on leur a donné à raison ou à tort non à tort pourquoi parce qu'ils n'étaient pas eux ils étaient ils étaient quasiment immunisés non les enfants quasiment quasiment immunisés non c'est quoi vos sources quoi c'est quoi vos sources quoi les sources statistiques les statistiques de quoi est-ce qu'il y a des séquelles sur les jeunes qui ont des Covid même asymptomatiques vous avez creusé le sujet oui mais je dis que ce qui est arrivé psychologiquement à l'ensemble des enfants à la suite de ça est bien plus important de mon point de vue chacun son point de vue c'est le vôtre c'est un point de vue je suis je suis je suis un vieux scientifique donc mon origine je suis ingénieur je suis non mais je suis j'ai été à la délégation générale d'arches scientifiques et techniques pendant 12 ans j'ai vécu dans le monde scientifique pendant 12 ans avec des scientifiques avec des gens aujourd'hui disparus donc attention à aller trop vite à la conclusion donc je dis moi vous me donnez mon avis je dis les jeunes on leur a fait peur à un point trop élevé trop élevé sur ce sujet comme sur les autres c'est-à-dire que les jeunes qui sont en train de se mettre sur la rue de Rivoli pour arrêter les bus en se mettant les mains par terre avec de la colle en disant c'est pour sauver la planète je leur dis non vous avez manqué un truc là c'est peut-être c'est la peur non c'est peut-être une façon d'alerter non mais ils alertent de quoi la peur de quoi la peur de quoi la peur n'efface pas le danger la peur d'avoir une baisse de rendement parce que c'est impossible de cultiver la peur d'avoir la peur d'avoir des millions de morts affronté n'ayez pas peur virgule n'ayez pas peur virgule affrontez le danger voilà est-ce que ça vous plaît c'est ça c'est ça on affronte il y a des dangers ok on affronte mais ça sert à rien d'avoir peur de rien faire ça sert à rien de coller ses mains sur la rue de Rivoli et pour dire attention attention il y a urgence ça sert à rien et quand il y a des scientifiques qui prennent leur blouse blanche et qui viennent râler manifester et dire que ça fait 50 ans des scientifiques des scientifiques c'est la majorité quand même on n'en sait rien on n'en sait rien c'est pas rien on n'en savait rien c'est à dire que les scientifiques de façon générale je les ai manipés pendant 12 ans et j'en suis un donc voilà les scientifiques vous êtes ingénieur vous n'êtes pas climatologue ingénieur quoi ? vous êtes ingénieur pas climatologue ? je ne suis pas climatologue non non mais je suis ingénieur je suis biologiste du Centre d'Institut de Béodé-Castudez à San Diego ça vous plaît ? voilà bon donc je suis ingénieur ayant appartenu au monde scientifique pendant 12 ans profondément et je suis toujours là-dedans et donc attention à ne pas considérer que parce qu'il y a des gens qui parlent et qui vous exposent quelque chose ces gens-là ont la science qui vous permet d'agir ce n'est pas vrai il y a la science c'est essentiellement le doute et donc je doute de tout ok bon et puis à certains moments il faut que je prenne une décision et je sais que cette décision est basée sur un certain nombre de choses qui sont insuffisantes pour que je la prenne et je la prends quand même je prends quand même la décision parce que il faut bien en prendre une et sans quoi il ne faut pas avoir peur et il faut avanter le danger vous avez lu le rapport du GIEC bien sûr en intégralité quoi ? en intégralité je vais vous dire quelle est l'origine de ma science sur le sujet c'est à dire que vous avez une revue qui s'appelle science ou pseudo science avec des gens qui écrivent c'est quoi cette revue ? depuis 100 ou pseudo science c'est une revue mensuelle science ou pseudo science c'est une revue qui est rédigée par un certain nombre de types avec qui j'ai travaillé ou j'aurais travaillé ou etc et qui sont des scientifiques qui et qui ils sont tous climato-sceptiques dedans ou pas du tout ? pardon ? ils sont tous climato-sceptiques dans cette revue ou pas ? aucun aucun tout le monde moi je ne sais pas climato-sceptique ah non non attention attention non non là c'est complètement idiot ce que vous dites je ne suis pas en train de dire que vous êtes climato-sceptique vous êtes opératif ces gens-là ces gens-là décrivent décrivent de manière scientifique de mon point de vue la manière de lire le rapport du GIEC comment il a été élaboré quels sont les gens qui qui sont qui sont contre etc et ils exposent donc le rapport du GIEC n'est pas la Bible c'est un rapport fait par des gens qui sont sont persuadés de ce qu'ils font mais qui ne sont pas l'exposé de la science climatologique mondiale c'est pas vrai c'est pas vrai alors si vous lisez le livre d'Yves Roucaute vous apercevez que vous appelez le livre Roucaute c'est l'obscurantisme vert c'est-à-dire que Yves Roucaute reprend un certain nombre de sujets et dit bon là on dit ça là on dit ça mais le mieux pour moi c'est que vous lisiez science et pseudoscience il y a deux ou trois numéros sur le sujet à chaque fois que le rapport du GIEC sort il le commente et ils sont d'accord avec il n'y a pas un rapport du GIEC c'est là où vraiment j'ai l'impression que vous ne lisez pas le rapport du GIEC c'est-à-dire que le rapport du GIEC n'est pas un rapport il y a des études différentes puis ensuite il y a une synthèse puis ensuite il y a un rapport pour les gouvernants alors de quoi vous parlez donc moi je lis des gens qui relisent les rapports qui me disent voilà ce qu'il y a dedans et avec qui je discute c'est-à-dire que je reprends la terminologie ils sont fiables ces gens-là ils sont fiables personne n'est fiable je doute tout le temps c'est pas le sujet je suis moi si vous lisez la Naren la Naren t'as le concept de la dispute je suis dans la dispute et je suis dans la dispute permanente c'est-à-dire que c'est-à-dire que je ne sais pas vous me dites je sais vous savez moi je vous dis à ma connaissance voilà où j'en suis maintenant est-ce que je peux changer d'opinion oui je peux changer d'opinion si jamais on me démontre que je n'ai pas aujourd'hui sur le le climat le le concept d'urgence climatique c'est-à-dire il va se passer des choses abominables dans les cinq ans qui viennent non je ne suis pas de la même façon que il va se passer des choses mais pas des choses abominables abominables vous avez vu un flux de migrants sous 40 degrés avec 95% arrêtez de m'arrêter de la même façon que les journalistes m'ont interrogé sur à Zaporizhia les soviétiques et pardon les russes et les ukrainiens sont en train de se battre avec soviétiques sur cette centrale soviétique bien connue de Zaporizhia avec quatre réacteurs qui est la plus grande centrale six réacteurs la plus grande centrale d'Europe qu'est-ce qui va se passer il y a une bombe qui nous ont eu qu'est-ce qui va se passer et quand j'aurais dit rien pourquoi rien ça va exploser il dit non rien il ne passe rien il va se passer que sur un périmètre dont on ne sait pas bien qu'on ne sait pas bien mesurer un kilomètre deux kilomètres il va y avoir une irradiation importante donc il faudrait mieux que les gens quittent ce périmètre et puis voilà et puis voilà et puis voilà l'irradiation l'irradiation qu'ils vont avoir au bout de deux kilomètres va être à peu près celle que j'ai en tant que Breton sur mon granit en Bretagne c'est pas c'est pas c'est pas sur Zaporizhia je ne suis pas en train de parler de la bombe je ne suis pas en train de dire une bombe atomique tombe sur Zaporizhia c'est pas ça je dis une bombe de Zaporizhia tombe sur le réacteur mon dieu c'est terrible on faisait comme ça qu'est-ce qui se passe pas grand chose finalement pas grand chose parce qu'il est arrêté l'irradiation donc je crois qu'il faut faire attention à ne pas à ne pas considérer alors il y a des gens qui étaient là sur le plateau qui ont dit c'est affreux c'est abominable c'est pas il y a un type qui a dit il y a après les 500 000 morts de Tchernobyl vous comprenez qu'on a des raisons d'avoir peur ah bon ? 500 000 morts de Tchernobyl où est-ce qu'ils sont ? combien il y a de morts à Tchernobyl ? combien il y a de morts ? 50 pompiers qui ont été tués par le feu ensuite il y a eu des gens qui ont été irradiés des enfants aussi des enfants il y a eu des gens qui ont été irradiés et donc il y a eu une étude sur 30 ans pour savoir ce qui s'est passé alors effectivement une des actions des irradiations c'est le cancer de la thyroïde donc regardez et il a fallu l'OMS a travaillé pendant 30 ans sur le sujet pour voir s'il y avait eu vraiment augmentation importante des cancers de la thyroïde le rapport dit grossièrement statistique on verra ça plus tard c'est non c'est pas ça le rapport qu'ils ont dit ils ont dit ils ont dit grossièrement ça a diminué la vie de 4000 personnes de 8 mois voilà la conclusion je n'ai pas lu le rapport pour synthétiser le conseil aux jeunes générations c'est n'ayez pas peur c'est ça reformulez-le n'ayez pas peur qu'est-ce que j'avais dit n'ayez pas peur battez-vous non c'est affronter le danger Loïc Lefloc Prigent merci je vous en prie